Y'a quelqu'un là ? Bonjour. Salut. Ça va ? Ouais, toi ? Ouais, ça va ? C'est quoi cet accent ? Québécois. Oh non... Je vais devoir coacher un Québécois là ? Yep, yep, yep. Le Québécois... Y'a moyen que tu caches ton accent ou pas ? Je pense pas que ça serait possible. Et tu peux demander à ton père d'arrêter de mettre des bifles derrière ou pas ? Ouais, 35 ans. Ok. Et il dit oui en plus. Euh... Ok, je lance Discord. Je suis en plein striking sur Isaac Tainted. Mon meilleur striking est à 56. Ah ouais... Excuse-nous euh... Excuse-nous Mr... 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 L'autre là. Ok, merci. C'était un monstre. Allez. Allez. Et n'oubliez pas les amis, je vous le rappelle, il y aura samedi les LSD, participez-y s'il vous plaît. Franchement, plus vous y participez si vous êtes... Surtout si vous êtes gold ou au-dessus, franchement c'est une bonne expérience. Vous avez deux 40-60 TI à gagner quand même. C'est du 2v2 otage en rapide. Donc ça va être rapide. Moins de deux minutes de round à chaque fois. Voilà. Donc n'hésitez pas à y participer, ce sera samedi. Et si vous ne voulez pas participer, soyez là sur twitch.tv slash 64. Du coup, il y aura pas mal de beaux mondes. Et ça va être très cool. Il y a des joueurs pro, il y a des VIP, etc. Des personnes que vous connaissez dans la communauté. Ok ? C'est samedi. Là. Samedi là. Après, je pars en vacances. Ça devrait être correct. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il démontait une base de lit. Il démontait une base de lit. C'est la bonne cam que j'ai un poulet. Ok. Bon, c'est parti. On va te scruter du coup. Il démontait ta mère sur le lit ? Non, il démontait la base de lit. La quoi ? La base. Ah, la base ? Il y a la base. Ah, j'ai compris la base. C'est pas tout à fait pareil quand même. La base ? Tu sais que je vais me foutre de ta gueule quand même. J'espère que t'es au courant quand même. Ok. Bon. J'espère que ça va en tout cas. Du coup, c'est parti. J'ouvre mon petit document et on va discuter un petit peu. Attends, du coup, je regarde un peu chez toi là. Attends, un ventilateur ? Mais il fait chaud chez vous parfois ? Oui. Ok. Le lit, tu voulais pas le faire avant de mettre la caméra ? Tu t'es dit bah les couilles. Ouais. Ouais. Un peu, ouais. Je le fais pas. Ok. Les cartons. Pourquoi les cartons ? Parce que j'ai reçu du matériel pour mon ordinateur. Je l'ai pas encore jeté. Pour ton computer ? Mon computer. Ouais. Très beau papier peint aussi. Il est vrai. Pourquoi les tortues ? Pourquoi les machins ? Du coup, tes parents sont pas au courant que t'as une moustache maintenant ? Non, c'était comme ça quand on a emménagé. Faut le peinturer. Ok. Et ça fait combien de temps que vous avez emménagé ? Longtemps. Ok. Laisse-moi te adresser deux mots à ton père. Qu'il arrête tout de suite de démonter le lit. Ok. Et je vais lui dire, on va discuter 30 secondes quand même. Du fait qu'il faut qu'il change le papier peint. Ok. Merci des gueuleurs pour les neuf mois de fraises que l'aurait été un monstre. Ok. Bon, tu sais que j'aime bien mettre les gens mal à l'aise. Ouais. Ok. Bon, faut pas le prendre mal. Non. Ok. Bon allez, c'est parti. Attends. J'ouvre mon document. Euh... Tu dois pas être le premier québécois. Mais bon. C'est pas loin à mon avis. Il va pas y avoir des masses. Dupliqué. Hop là. Hop là. Renommé. Pseudo. C'est parti. Tu fais avec un point. Ok. Tac. Cufa. Prénom. David. 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 Ouais. Ok. Age. 17 ans. 17 ans. Ok. Ville. Sherbrooke. Euh... Sherbrooke. Quoi ? Sherbrooke. C'est une ville à côté de Montréal. Comment t'écris ? Euh... Pfff. Attends. S-H. S. E-R. S-H. Ouais. E-R. E-R, ouais. B-R. 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 R. O-O. What ? K-E. Sherbrooke. O-O-K-E ? Ouais. Sherbrooke. Mais qu'est-ce que c'est que ça mon gars ? Mais... On dirait le nom d'un comté dans Robin des Bois. Le... Ah, le shérif de Sherbrooke, les amis, est ici. On dirait une ville belge. C'est le Cherbourg canadien. C'est Sherbrooke. Oh putain. Activité, du coup ? Activité. Tu... Tu... Fais du sport. Non, je déconne. Tu fais quoi dans la vie ? Euh... École ou travail. Bah, école ou travail ? En ce moment, travail. Ok. Tu fais quoi comme travail ? Pour le moment, je travaille dans un fast food. Quel fast food ? McDo. McDonald's ? Et McDonald's. Ok. Ça va, tu m'as pas l'air très confort là. Carré. Quoi ? Je suis carré. T'es carré. Ah ok, ok. Bon, ça va. Ok. Tu ressembles... On dirait le petit frère de Sky Tinley quand même. Mais version canadienne. Vous en pensez quoi ou quoi ? Interdit de vanner le papier peint. Trop tard. Un joyeux festin. Hein ? C'est un homme capable. Quoi ? Putain mais je comprends pas vos expressions là. Allez, c'est parti. On va parler de Rainbow Six. Ça sera plus simple. Euh... David. Souris. Quoi ? Tu viens de sourire à la caméra là ? Ouais. Il a souri ! C'est le meilleur ! Oui, il sourit, bah oui ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Une souris ! C'est quoi de sa souris ? Ah ! Ah ! Souris ? Logitech, G Pro, Super Light. Quoi ? Logitech, G Pro, Super Light. Super quoi ? Super Light. Super Light. Je sais pas où c'est... Super... Super Light. Elle est super là quoi. Elle est pas à côté, elle est là. Elle est super là quoi. Ok. Ah ouais. Ah non mais je me demande. G Pro... Mais c'est un truc qui existe pas chez nous visiblement. Nous on a la Super Light. Vous, vous avez la Super là. Non mais c'est important. Ah... La Super... G Pro, Super Light. Ok. Clavier. Corsair K65. Corsair K65. Yep. Ok. Écran. Euh... Asair. 240Hz. Je connais pas le reste. Ok. 240Hz. Ouais. Ouais bien. Tapis de souris. Euh... Tapis... Bureau, clavier. Les... Larges. Fais voir. Y'a pas de sopalin qui traîne. Ouais y'en a un. Si y'a un bout de sopalin derrière. Mais on a rien vu. Ah. Il est pas utilisé au moins le sopalin. Ok. On sait pas. On voit rien. Frérot. Tu nous vas nous donner... Oh j'ai envie de vomir. Fais voir la taille qu'il y a pour... Ouais. T'es bien là. Ouais. Oui ça va. Ok. C'est quoi ? Pourquoi y'a un autre clavier ? J'ai pas un autre clavier. C'est un autre souris. Aha. Et pourquoi la tour Eiffel ? La tour Eiffel ? Y'a la tour Eiffel. J'ai pas la tour Eiffel. Le truc pointu là. C'est pas les pyramides de Khéops. Y'a la tour Eiffel. Où est-ce ? On a vu la tour Eiffel. Euh non. Là dans l'assiette. Ah. Ouais dans mon assiette. Ok. 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 Tapis de souris. Donc c'est bon. On est bon. On est bon. Je plaisante. Casque. Du coup. HyperX Cloud 2. C'est ça ? Ouais. Ok. Connexion en ping. Bah pas terrible quoi. Pour nous. Ouais. Le serveur EU. Mais là-bas. Chez toi. Entre 30 et 40. Ok. Entre 30 et 40. Sensibilité horizontale verticale. 7-7. 800 dpi. 7-7. 800 dpi. Yep. Ok. C'est carré. Sensibilité ADS. Euh. 36-47-65. 30. C'est un Minitel ça. 36-47-60. Vas-y. Dis-moi de vous. Euh. C'est les seuls que j'utilise. Les autres sont tout à 100. Les autres genre tu les utilises jamais ? Ben. J'utilise pas le 2.5-3. Pis les autres non plus. Ok. Bon. Pourquoi pas. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Donc du coup 36-45 ? Euh. 36-47. 65. 65. 65 le dernier ? Ouais. Dans le 2. Hopper. C'est beaucoup non ? Hopper. Correct. Graphisme en FPS moyen t'as combien ? FPS j'ai 240 à 300. Excuse-nous l'autre. Non pardon. DPI t'as mis 800 tu m'as dit. Poling rate la fréquence de rafraîchissement t'as mis 1000 sur ta souris ? Ouais. Ok. Et FOV, FOV t'as quoi ? Euh. 84. Sur un ratio de ? 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. Eh ben c'est pas mal tout ça. Du coup avec tout ça tu peux pas être en dessous d'Emerald là ? Euh. Sur mon main j'ai hit Diamond 5. Ah. Voilà donc déjà comme quoi. Et du coup qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Euh. D'abord je voulais hit champion. Puis aller peut-être dans des petites équipes tranquilles. Faire genre des petits tournois ou des choses comme ça. Hum hum. C'est pas mal tout. D'accord mais ça me dit pas qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui. Qu'est-ce où tu t'es dit tiens je vais aller voir 6-4. Il va m'en mettre plein la gueule je suis québécois. C'est obligé je vais m'en prendre plein la tronche. J'ai déjà vu des coachings. Donc qu'est-ce que tu veux qu'est-ce quel est ton but ? Dis nous tout. De devenir meilleur au joueur. De mieux comprendre certaines choses à propos aussi. Non ça passe pas. Moi je veux un objectif précis. C'est quoi l'objectif ? C'est quoi l'objectif ? Oh ! Ah bah non Je crois qu'il a eu peur Ah c'est bon Koufa ça va ? T'es sûr ? Salut Mon disqueur da crash Ton discord il a crash ou t'as flippé un peu parce que je suis relou Non mon discord a crash Ok ça marche Et bah à ta l'heure Axdynx A ta l'heure Ok Du coup C'est quoi l'objectif que tu veux ? Être champion Puis jouer dans des petites équipes pour faire des tournois Ok Et pourquoi t'y arrives pas tout seul ? Je sais pas Ah c'est con ça Ah c'est con ça Euh je sais pas Sincèrement C'est quoi ton plus grand grade ? Euh diamant 5 cette saison Diamant 5 cette saison Et t'as commencé le jeu quand ? Euh j'ai commencé sur console à Buck et Frost Ouais Je jouais pas Gougou Puis je suis passé sur PC Il y a à peu près un an Et t'as commencé sur quelle console ? PS5 ? PS4 Ah ouais Et t'es passé sur PC il y a un an ? Environ D'accord Et il y a un an t'avais quoi comme grade ? Euh J'ai La première saison que j'ai joué J'ai fini Gould Ok Et il y a 6 mois t'avais quoi comme grade ? Platin 2 Et aujourd'hui t'es quoi comme grade ? Diamant 5 Ok Il y a une évolution non ? Euh Ouais Bah oui Il y a une évolution ça va vers le haut Ouais Ouais Bah oui c'est un fait Ouais Tu fais Gould Platine Diamant Sur un an C'est quoi le problème ? Euh Je sais pas J'ai l'impression de pas progresser Dans mes mécaniques du jeu Parce que Quand j'ai hit P2 Diamant 5 N'existait pas C'était Diamant 3 2 Fait P2 maintenant C'est comme si j'étais Le même grade qu'en ce moment Vu que les grades ont un petit peu Descendu Hum Ok On va voir ça in game Ok T'es stressé là ? Non Zéro Non Pas du tout T'es toujours comme ça ? Calme Genre calme ? Ouais Tu fumes des gros joints ? Euh Non Non Mais pourtant à la base c'est autorisé ? Ouais mais je suis mineur Et alors Bon 17 ans C'est quel âge la majorité au Canada ? Comme au States ou comme en France ? 10 ans Combien ? 18 ans Donc l'année prochaine ? Ouais Tu peux le dire On est entre nous T'as déjà essayé le cannabis ? Non Ta mère elle te regarde là ? Sur le live ? Non Ton père ? Euh non Ok Bah alors dis nous c'est bon Non 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 Je prends pas Ok La weed c'est juste légal à 21 Au Québec c'est 21 la weed ? Pour la weed oui Pour acheter ou pour consommer ? Consommer un petit peu à n'importe quel âge Pour se le procurer À n'importe quel âge ? Tu te fumes à gros joints À 11 ans dans la rue ? Légalement non Tu passes à côté d'un flic Il va te dire Ouais franchement tu me fais tirer frérot ? Bah personne fume à côté de la police de base Vous avez la police là-bas aussi ? Ouais Elle s'appelle la police aussi ? Ouais Ok Aïe aïe J'aime bien jouer sur des vieux clichés pourris T'as fait rigoler Bref Bon faut pas trop se prendre au sérieux Koufa Ok ? Ouais Donc là t'es pas stressé là ? T'es toujours d'un naturel relativement calme Posé Tranquille Tranquille quoi Ok Ok Donc là tu bosses au McDo pour te faire de la thune ? Ouais D'accord Et à côté l'école c'est quoi ? Enfin l'école c'est quoi ? C'est l'école Ouais mais t'as pris une spé ? T'as un truc ? Ou c'est généraliste là pour le moment encore ? Ah c'est parce que c'est différent de vous Je sais pas comment te l'expliquer Essaye avec des mots ? Ok dans le fond on a le primaire De 1 à 6 Le primaire Puis après t'as le secondaire Primaire Mère 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 Ah le primaire Ok Parce que nous le primeur c'est un mec qui vend des fruits Donc bon Je dis ça je dis rien Non mais c'est important les gars Que tous les Québécois qui soient parmi nous On vous accepte les amis On vous aime Mais vous allez devoir passer un stage de désensibilisation A votre accent c'est tout C'est logique Qu'on vous apprenne à parler français Et on le fait gratuitement Voilà c'est sympa Parce qu'on est sympa Parce qu'on est des gens comme ça nous On est des gens sympas Donc tu disais le primaire Après le primaire T'as le secondaire Ok Puis après le secondaire T'as le cégep Puis après le cégep T'as l'université Attends attends Après le secondaire Y'a le quoi là Le quoi Le cégep Le cga Cégep Le cégep Yeah C'est quoi le cégep Euh Bah c'est de l'école Bah tu te fous de ma gueule Ça veut dire quoi Je sais pas C'est des initiales C'est genre C-E-G-E-P quoi Cours élémentaires C'est comme nous C'est Cotorep Ouais Ah ok Ah oui ok Ah oui Sauf que vous C'est tout le Québec Qui y va Alors que nous Pas tout le monde Ok je vois On est pas obligés Mais la pause On y va Pour avoir un travail normal Non je plaisante Chez nous Cotorep C'est pour les enfants Qui sont un peu en difficulté C'est pour ça que c'est drôle Parce que ça ressemble un peu Ça a rien à voir Avec ce que t'es en train de dire C'est bon je sais Je sais je sais Koufa va falloir que t'apprennes A me connaître Tu sais très bien Que je vais te mettre mal à l'aise Et tranquille ok Et le but du jeu C'est juste de faire rigoler Et un peu à tes dépens Et tu verras Après ça va bien se passer Ok allez Plus sérieusement Euh Du coup Là je me mets en mode coach Ok En avant On lance le jeu Y'a une maintenance Dans 13 minutes C'est souvent comme ça Ils injectent une nouvelle version Ça dure 5 minutes Et ça devrait le faire Let's go J'ai besoin de voir A quoi ça ressemble Cégep ça sonne comme Une marque de binouze Cégep non Ça sonne comme La confédération Des entreprises Et des gestionnaires Euh En agriculture Collège d'enseignement général Et professionnel Ok Euh Tu m'as eu d'air Vas-y 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 Excuse-moi Excuse-moi C'est parti Social Euh Request J'en ai pas de ta part Enfin je crois pas Ok Tac C'est quoi C'est Koufa pareil Ouais Koufa avec un point Avec un point à la fin I got you Et l'anglais alors A 17 ans au Québec C'est maîtrisé C'est nickel Pour ma part c'est Corée Je me débrouille T'es carré Pas mal de trucs Quand même J'ai remarqué C'est une expression De là-bas C'est une expression de là-bas Ou quoi Correct 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 Ah ouais Non mais là Tu fais pas d'efforts Putain là-bas Avouez que vous aviez compris Carré comme moi Et pas correct Ouais Et on te A mon avis Oui Essaye d'imiter un français Quand tu parles Qu'est-ce que ça donnerait Bonjour je m'appelle David Avec un accent français Bonjour je m'appelle David Et pourquoi Attends T'es en train de dire Qu'on est des fiottes c'est ça Pourquoi t'as pris un accent Efféminé un petit peu là Qu'est-ce qui t'arrive Non mais ça c'est ma voix Ah ok Ouais T'inquiète Il est incroyable Ok c'est parti Ubisoft Kufa Ah oui Faut que j'écrive Exactement pour le trouver T'as accepté l'invitation Tu m'as envoyé une invitation Oui Tu l'as reçu l'invitation Non Ok relance ton jeu D'accord Vous avez Une voix plus aiguë Qu'en petite fille Et alors Et alors Non ça c'est juste pour ma part Il est peut-être pas sur les TTS T'es sur les TTS ? Ouais Ok Il est sur les TTS Un skip Les Québécois savent bien freestyle Hein ? Tu sais freestyle Kufa ou pas ? Non Merde Bah lui il sait pas Véridique On change tous de voix Quand on parle une autre langue Bah non je pense pas Tu penses ? Tu penses ? Un petit peu Bon ok Ton attaquant favori c'est qui ? Euh Il y en a Pourquoi ? Parce qu'il y a Trois drones Ok Des grenades Puis celle-là J'ai 36 C'est fort Ok Ton défenseur préféré Euh T'as reçu l'invite ou pas ? T'as relancé Uplay ? Solis Ouais j'ai relancé Uplay Ouais j'ai reçu la Monde d'invite Ah ok Solis 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 Ok Quand tu pars jouer Tu pars en solo Ou avec du monde ? Solo L'école ça se passe comment ? Est-ce que tu m'as invité ? A l'école ? Pas très bien Faudrait une invitation Genre c'est la demande d'amis Mais pas l'invitation C'est... Bah je l'ai pas Enfin je te vois pas en ami Je vais en lancer Uplay Parce que bah Ça pue du cul Ça c'est encore un truc à faire À Montréal ça Tout ce qu'elle fait là-bas Ça va pas bien T'es fier du fait que Rainbow Six Que ce soit de Montréal ou pas ? C'est quand même un bon jeu C'est assez connu Mais en tant que tel Ce qu'ils font au jeu C'est une autre chose Ouais C'est de la marde La marne Ça pourrait être père C'est pas Uplay C'est Ubisoft Disconnect C'est vrai Solo champion fort en vrai C'est pas Uplay Et n'oubliez pas les amis Pour l'exclamation Oli Oli Ouais c'est à l'envers H-O-L-Y Et n'oubliez pas d'être là Pour l'exclamation TTS Pour l'exclamation LSD pardon Pour samedi Ok Est-ce qu'on va pouvoir s'inviter Avant cette maintenance Toute pourrie ? Bonne question Non mais je peux pas t'envoyer Tu l'as accepté ma demande d'ami ? Ouais t'es là Tommy Clancy Quoi ? T'es dans le menu Comment ça je suis dans le menu ? Bah je te vois en ligne Bah envoie moi un message Je te l'ai envoyé Incroyable Ça marche très très bien J'aime beaucoup Bravo Bravo Ubi Bravo vous êtes des monstres les mecs Mec C'est pas possible T'es sûr que c'est la mienne Que t'as accepté ou ? Ouais LLLLLLLLL Ouais c'est ça Avec une image de pulse Ouf Ouais c'est ça Ouais Bah tu peux m'inviter moi ? Non t'es en ne pas dérangé Ah Euh Et là Je te vois toujours On n'a pas dérangé Ah je sais pas On n'a pas dérangé pourtant Vas-y Mais franchement Mais Ubi Mais putain Mais vous puez du cul Les mecs C'est chaud StarChat Peut-être pas le bon serveur Mais si Ah bah si là j'ai reçu Bonjour Et je t'envoie des messages Donc là je peux peut-être t'inviter Là en haut Tu vois le truc pour inviter ou pas ? Non je peux pas appuyer dessus Mais je le vois Moi aussi je peux pas appuyer dessus Mais je le vois Oh franchement Mais nique ta mère Franchement Mais pourquoi ce genre de connerie A chaque fois UbiSoft Quelqu'un a une idée dans le chat ou quoi ? Dans tes settings Il y a quoi dans les settings ? C'est sur les serveurs US ? Non EU Mais on peut quand même s'inviter entre nous Ça le fait venir avec moi Normalement C'est un bug Ubi La meilleure solution Généralement c'est de reboot youplay Ok Bah j'ai reboot youplay pourtant Je vais le refaire Vas-y re-reboot Ok J'ai force kit Et je vais relancer Putain Je suis sûr et certain d'avoir Re-reboot le jeu pour toi Ouais les serveurs changent rien Je suis au Québec Et je joue avec mes amis de France Fais pas genre t'as des amis en France mec Arrête Arrête Ah là je te vois là En bas à droite Bravo Bon je vais même pas encore voir Oui mais j'ai vu que tu as lancé Rainbow Six Ok Ça fait des années que j'ai arrêté de jouer à Rainbow Six Et après tout ce temps Il y a toujours les mêmes problèmes Oh putain ta gueule Il y a toujours ce genre de joueur Qui vient là Et nous raconter à quel point Ça fait des années Qu'il a pas joué au jeu Et quand il revient Il a toute son aigritude avec lui Franchement Vous avez rien à réparer Il y a toujours les mêmes problèmes Mec j'ai pas eu ce problème depuis un an Et puis si t'as pas envie de jouer Et ben tu viens pas nous casser les couilles Ok Franchement Je sais pourquoi J'ai quitté Est-ce que tu peux m'inviter ? Oui je pense Parce que ça marche très bien Ubisoft Connect Voilà je te vois J'ai appuie sur les trois trucs Le chat Et en haut J'appuie sur un Vas-y c'est de la merde Ça fait trois ans Que c'est le même problème Trois ans les gars Trois ans que vous puez la merde Ubisoft Connect Sérieusement Trois ans que vous nous faites chier À sortir des jeux de merde Et de merde Et de merde Alors que vous devriez virer Le fils de pute Qui a décidé un jour De se dire Franchement Youplay j'aime bien Mais je préfère Ubisoft Connect Parce que c'est mieux Fils de pute d'enculé de ta race Quoi Putain Quand est-ce que vous allez sortir Des trucs bien C'est peut-être pas Se casser sur le TTS Ou Ouais Vion On s'invite sur le live Ok On va y arriver Mais arrête T'es gris S'il te plaît Cheri C'est bon Et ça fait 28 minutes Qu'il n'y a pas eu un sub Les mecs Qu'est-ce qui vous arrive Là aussi C'est la fin du mois On est le 15 Bande de fils d'up Qu'est-ce qui vous arrive Sérieusement Putain Vous êtes des rats là Oui Payez votre prime là Neko Bird Tu le claques chez qui ton prime Donne-nous Donnez-moi le nom Des streamers Chez qui vous claquez votre prime Que je vous explique À quel point C'est des streamers de merde Et que ça sert à rien De le faire chez eux Ok Voilà Partons dans une logique Je vous explique Sky Rose Sky Rose il est multimillionnaire Fils de pute Ok Il habite au Mexique Ok Et Yayo C'est un ancien C'est un ancien monteur de chez nous J'ai même pas pu garder Yayo Parce que Sky Rose Lui a payé son changement de vie Pour venir au Mexique Ok Et pour le payer Avec un salaire D'accord Donc Sky Rose Il a pas besoin de ta thune D'accord Si après bon Il a tout dépensé dans la coque Et les putes C'est son problème tu vois Mais depuis le temps Il a pu investir ses millions Mary Mary ça sert à rien les gars Mary ça sert à rien Il y a un moment C'est comme si vous donniez Des cacahuètes À quelqu'un Qui va bientôt 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 Tu vois ce que je veux dire C'est la fin quoi Tu vois C'est finito les gars Il est dans l'espérance Du coup de Ah petite cacahuète De temps en temps Vaut mieux plus rien donner Comme ça il sera obligé De faire autre chose D'autres questions Attendez je lance le jeu Pendant que je raconte mes conneries What the fuck Diablo X9 Non c'est pas vrai Il a arrêté en 2011 Jingzi Jingzi il a 100 000 Mais t'es un fils de pute Sérieusement Jingzi Jingzi il a 100 000 Il a 100 000 subs Vous êtes des débiles Franchement Pour aller donner À quelqu'un Qui a plus de Honnêtement Qui a plus que l'argent Que vous définissez Comme étant indécent Par mois Ok Moi cette barrière Je le mets à 4 000 euros net Bon bah c'est simple Une personne qui a plus de 4 000 subs Franchement Si vous donnez le 4 000 Unième C'est indécent Indécent Bibix Ouais Bibix tu peux Bibix tu peux tu vois C'est un mec Il a été fidèle à son jeu Il a toujours été là Ok Il a toujours été là Squeezie Non mais les gars Niquez vos races franchement Niquez vos races Honnêtement Ouais moi ce que j'aime dans la vie Franchement J'ai fait un don à Elon Musk Les gars Niquez vous Kameto Pareil Les serveurs B Sont d'âne Ah ok Skyte C'est qui Skyte Je connais pas Kaisena Il n'a que 77 000 subs Mais nique ta mère Kaisena c'est le black Qui monte sur des bagnoles là Skyheart Skyheart t'as le droit Tu vois Skyheart il galère C'est simple les gars Franchement Je veux vraiment Que vous entendiez Cet appel du coeur Si vous donnez des subs A une personne Qu'en a plus de 4 000 Moi j'ai défini 4 000 Tu vois 4 000 Plus de 4 000 subs Vous êtes Vous êtes Un fils de pute Non Quand on aime Non Frérot Non Franchement Non Il n'y a pas de Non C'est débile ce que tu fais C'est débile Aïe 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 C'était quoi la question Ça va ya yo Bien Tout va bien au Mexique Fais un bisou A Sky Pour moi s'il te plaît Excusé ici Bon Nique ta mère Franchement Vous êtes des fils de pute Vous êtes des fils de pute Le mec il est multimillionnaire Il a signé un deal A 100 millions Frérot 100 millions C'est vraiment très important Pour moi D'aller soutenir Et de lui donner 3 euros 99 God damn it Putain je te jure 200 millions Ouais 200 millions Sorry Je donne à la chaîne Ubisoft Ok ça tu peux C'est une blague bien sûr Ouais ouais Moi aussi Billy Je sais pas comment il gère Ça va Il vient d'avoir des enfants en plus Ou un enfant Je sais pas Voilà Merci The Fantasio Et Crazy Je suis obligé de gueuler Pour avoir des subs Putain c'est ouf Merci Chrissy Pour les 6 mois Et merci The Fantasio Pour le fait d'être un nouvel étudiant 2 secondes poulet Je suis obligé Attends déjà je vais t'inviter T'inquiète On va prendre le temps De faire les choses T'es pas pressé j'espère Toi de toute façon Non Il est quelle heure Moins 6 Il doit être 12 Midi 1h30 Ouais d'accord Euh Je peux pas appuyer sur Ubisoft Connect Faites des dons à Ubisoft Faites des dons à Ubisoft les gars Franchement Faites des dons à Ubisoft Franchement c'est important Vraiment Même R6 PS4 marche mieux Non mais ta gueule Avec ta tondeuse toi frérot Franchement Il y a un moment Faut arrêter Je t'ai envoyé une réplique en MP Tu me diras ce que t'en penses 6-4 Non je m'en bats les couilles toi Non non je m'en bats les couilles Il y a des gens ici Ils donnent des subs A ton Skyros là Yaïo Putain Ça me vénère De savoir que son monteur Il se fait plus de thunes que moi Bah putain Va bien niquer ta race Attends une seconde Je fais mes trucs l'instant Bon pire des cas Dans le pire des cas Worst case scénario Ça marche pas On remet ça à une autre journée T'inquiète Bon c'est pas grave Oui Dans le pire des cas J'ai pas dit que ça allait se passer Mais voilà Tatatatatata Deux secondes Ok Graphics stack Comme ça Ça me permet de refaire mes graphiques Parce que je les avais pas Eye pour vous Parce que vous êtes des blaireaux Shading quality Bam Shadow Ya Reflection Bam 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 J'arrive Attendez j'ai pas fini avec vous le chat Je vais m'occuper de votre cave Monde de fils de pute Hummm Donc on peut pas cliquer sur Ubisoft connect C'est ça l'idée ? Ah non Ubisoft Bah moi c'est mort Mais je peux pas t'inviter Hummm Les serveurs rapides Les serveurs Ubi sont aussi rapides que tes cheveux à pousser Mes cheveux c'est à cause du frottement des cuisses de ta mère sur mon front enculé Tous les soirs là à me rapper là Putain Je peux le ban ? Non vas-y Euh bouge pas parce que j'ai pas changé mon ratio orange Ok Euh Merci infiniment Euh Shiryu pour les 5 mois Voilà Voilà je claque mon primo streamer le plus aigri de Twitch avec lequel j'ai grandi et on me traite d'aigri Une honte Putain avec lequel t'as grandi enculé Tara ça fait 5 mois que tu payes des prime 5 mois Merci Neko pour les 5 mois Merci Neko pour les 5 mois Putain après les gens Franchement 6-4 ce que tu fais pour la communauté c'est trop bien Ah ouais ? Et tu te sub chez moi ? Non parce que j'ai pas les moyens en ce moment en plus j'ai donné de la thune pour Kameto Parce que j'aime bien la cacore Pouuuu Que la win Wouuuu Putain Tu supportes Kameto toi ? Moi non Ok Tu supportes qui ? Excusé parce qu'il est Kameto Kananien ? Euh non Ok T'as bien le crossplay activé ? Moi oui Tu es leur Dorothée Tu sais, tu fais quoi si MrBeast te donne 1 million d'euros ? Qu'est-ce que veux-tu ? Je le prends Bah je le prends et je le mets sur mon compte enculé de ta race T'as cru quoi que j'allais dire quoi là ? Franchement Je le donne à 30 millions d'amis Non mais c'est bon moi j'en ai rien à branler Eh 30 millions de mes amis ouais 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 ça c'est sûr Ouais 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 1 million avec mes amis Ouais mais pas 30 millions d'amis non Oh ça va et oh ? Derrière voilà je m'achète une maison Bien tu vois petite maison et tout Je ferais des photos, y'a rien Tu fais quoi si MrBeef MrBeefle Ok Bon je peux pas en revanche c'est vraiment relou là Ubisoft Connect Vas-y je vais relancer mais bon Qu'est-ce-couille Franchement Quel jeu de merde Vas-y J'en lance J'en lance Euh... Et on me les a offerts les subs pour la plupart Bah bravo, belle mentalité Je suis abonné pour 6 mois Siscat Tu t'es abonné pour 6 mois là ? Mec je vois pas la différence Ah... Bah voilà ! Merci NeikoBird d'avoir offert la possibilité à Made in Québec A KingCoco A RedTech Et à Lulu Et à Sich Leur droit de scolarité Ah là c'est pas mal là Là ça commence à ressembler à peu près à quelque chose Envoyer des GG et des coeurs Six je suis coiffeur Si jamais Hey Vince 1988 Tu vas bien fermer ta gueule ok ? Parce que franchement quand on est coiffeur Euh... On ferme bien sa gueule Avec votre coiffeur C'est quoi le nom de ton truc ? Vas-y fais nous rêver Hein ? Franchement C'est quoi le nom de ton... Ton truc là ? T'as encore fait un jeu de mots ? Moi si j'étais coiffeur Ça s'appellerait Hit Lair Achaïr Et là c'est drôle tu vois Non Ouf Non Si c'est marrant Coupe Budget R Apéritif Aïe 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 Attendez Euh... Je relance Koufa ça va du coup ? Tu passes un bon moment ? Je suis désolé pour les R Oh c'est pas de ta faute Ok Tralalair Klaus Barbier Juste à côté Tu les mets les deux... Tu les mets les deux trucs Hitler Et Klaus Barbier Franchement c'est carré Ah elle est incroyable celle là Oh fuck les mecs vous êtes les pires anyway bon bon tout ça pour dire plus de 4000 subs voilà j'ai estimé 4000 subs c'est un max les mecs allez soutenir les mecs qui n'ont pas 4000 subs ok voilà c'est tout tout ce si vous donnez moi je vois pas l'intérêt non mais derrière toutes les blagues que je fais il y a toujours un peu une part de vérité tu vois je comprends pas l'intérêt d'aller donner le sub de plus à quelqu'un qui en a 10 000 à moins que tu le fasses bien évidemment à d'autres au final je pars du principe là pour une personne qui ne donnerait qu'un sub sur l'intégralité de la plateforme de twitch un petit peu comme un enfant qui aurait une seule pièce et il a tous les flippers devant lui tu vois et il peut choisir qu'un seul tu vois après bon si t'en donnes là 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 en soi on s'en fout mais il y en a il claque que leur prime tous les mois que leur prime ok et il le claque chez un streamer qui a 10 000 subs et ça je comprends pas et peut-être que je suis juste un vieux con et gris c'est possible vraiment c'est fort probable même mais je comprends pas yo what the fuck j'ai pas eu la notif ah bah c'est la merde faut ce sub à des clochards pas aux riches il y a aucun il n'y a pas d'entre deux pour toi ça n'existe pas ça n'existe pas entre deux la société elle est elle est clairement il y a que deux personnes dans la société il y a des clochards et des gens très riches enfin c'est ça ouais ou alors ou alors en fait au final il y a beaucoup de gens au milieu tu vois et c'est ces gens là que tu devrais aider pour certains c'est pour avoir accès au rediff ouais ça c'est vrai ça ouais ça c'est pas faux ça ouais ça c'est pas faux ouais je peux voir là je peux comprendre il y a un intérêt il y a un intérêt ok du coup attend koufa c'est parti désolé mais je t'ai invité je suis en train de réouvrir la jeu moi je t'ai invité ok ok pour parler dans le chat ce bon lit aussi ouais mais mec à partir du moment où tu pars dans une logique ok de vouloir payer un sub pour parler dans un chat ce bon lit qui la plupart du temps le chat ce bon lit ne marche que sur les gros streamers si tu as réellement cru que le fait de payer pour avoir accès à un chat d'un gros streamer ça va faire en sorte que ton message soit lu ta voix soit écoutée mec le truc ça fait le chat tu crois quoi personne 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 c'est qui ces mecs la liguefac.bds checo.bds qui apparaissent en haut à droite là putain il pollue il pollue mon truc c'était important que je lui dise que je le remette à sa place là il flippe là c'est là que c'est là qu'il me rejoigne il arrive bon bah let's go en fait un yo j'ai réussi à rejoindre bravo félicitations allez c'est parti c'est bon j'ai bien j'ai bien je sais plus comment l'appeler ça j'ai bien comblé du coup en avant ok je suis sérieux plus de 4k sub ça lit pas le chat dehors des lives chill non bah clairement j'ai le droit de sub à skyros 6 mecs skyros ça va tu devrais te sub si t'aimes r6 tu devrais te sub à ouam si t'aimes réellement tarkov tu devrais aller te sub à furlex par exemple si t'aimes profondément euh daisy tu devrais te sub à bibix je sais pas moi voilà quoi ok allez tu moi fais nous voir on t'a le charme de la salty academy c'est déjà pas mal attends deux secondes j'ai besoin de faire un alt tab parce que c'est r6 et que ça et que ça sent la caquette c'est bon j'active mon cheat vas-y go ah non faudrait que je recommence le oh putain va falloir que j'ai le tfk attends bouge pas 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 t'inquiète c'est vrai que maintenant je suis plus obligé de ouah nique toi ah je suis un monstre ok vas-y go t'as combien de fps là là j'étais à 240 tu les as bloqués non mais en 200 240 ok la goxlr c'est vraiment nul go prendre la roadcaster pro 2 mais unique ta mère ya yo la goxlr c'est parfait fais pas genre tu t'y connais frérot franchement la rôde machin t'es vraiment un gros pison toi je suis sûr t'as un iphone frérot vas-y ouais vas-y vas-y ok sois propre s'il te plaît efficace merci kzakaza pour les deux mois tu penses quoi de white shark si les gars ou que voulez-vous j'ai répond C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah ouais ? What ? Et pourquoi ça lag ? Non, pas toi. Alors ça c'est incroyable. Et le gâteau qui nous fait du caca là. Attention on t'entend bien respirer poulet. Mais on verra ça tout à l'heure. T'inquiète. Ouais je sais pas les gars c'est... J'ai pas resize. Donc je sais pas ça vient du elgato je pense. C'est pas chez toi t'inquiète, t'as pas de problème. Je vais alt f4. J'arrive. J'en lance. Ça a aucun sens. Aucun sens ces bugs. Mais je pense que ça vient de chez moi. C'est quand t'as alt tab. Ah ouais ? Ah j'aurais du faire un petit test de alt tab. Euh... C'est bon là. J'en lance. Comment tu considères ton aim ? Mon aim est carré. C'est bon. Il pourrait être meilleur. Il pourrait être meilleur mais... Donc tout à l'heure tu m'as pas répondu. C'est quoi le problème ? Mon avis c'est genre comment je me place dans le jeu. Genre mes déplacements. Mon clavier en gros. Genre tes déplacements ou ton placement ? La façon dont je me place. Ouais. Mon placement. C'est pas tout à fait pareil pour moi. Les déplacements c'est du coup les mécaniques clavier quoi. Le placement c'est où est-ce que tu vas te situer dans une pièce à un moment. Comment tu vas pusher ? Où est-ce que tu vas rentrer ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà quoi. C'est... Le placement pour moi c'est les cases dans les chiquiers tu vois. Le déplacement c'est comment tu passes d'une case à une autre. Bref. Bon après c'est un peu joué sur les mots pour le coup mais bon. Euh... Ok donc c'est quoi plutôt toi ? C'est quoi ton problème plutôt ? C'est plutôt déplacement ou placement ? Le placement. Mon placement. Surtout sur tes games où tu perds, quel est le truc que tu te dis ? Tu te dis il aurait fallu ça... Euh... Je pique beaucoup. Ok. Tu piques beaucoup. Tu te considères comme greedy ou pas ? Ouais. Ouais. D'accord. Quoi d'autre ? Euh... Je crois que c'est bon. Ouais. Y'avait un problème visuel. T'inquiète, t'inquiète. En avant. Si j'allais voir ton meilleur pote là, il te décrirait comment ? Euh... Je sais pas. Va falloir que tu me trouves autre chose que je sais pas. Ok ? Autrement tu vas me filer ton père. Ou ta mère. Ou je sais pas, la personne avec qui t'habite là. Euh... Ouais je mets beaucoup la faute sur mes mates, même si c'est moi qui fais des erreurs. Euh... Ouais mais... Mon positionnement... Non non mais dans la vie. Dans la vie de tous les jours. Ah dans la vie ? Parce que lui il joue pas à Rainbow Six si ? Euh... Ouais mais il est copper. Ouais il pue la merde. Ok il joue pas vraiment quoi. Dans la vraie vie. Ouais dans la vraie vie. Il va dire quoi de toi ? Euh... Que je suis un raga. Que je suis un requin ? Aragain. 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 Ah t'es un fils de pute en fait. Ouais. Ah mais tu caches viens ton jeu. Bah ça tombe bien on est 600 là. Y'a que des fils de pute ici. Vous êtes tous des fils de pute vous ? Bon bah voilà parfait. Franchement lâche toi on est entre nous. Franchement. Vas-y laisse toi. Après on est tous là tranquille. Après ils vont regarder Locklear de toute façon. Donc bon on est là. On est là. C'est un peu l'association des fils de pute de France. Et du Québec visiblement. Donc arrogant. Il va dire ça. Il dirait... Il dirait... Ton meilleur pote dirait t'es arrogant. Ouais. Mais je suis toxique aussi. Que t'es toxique dans la vraie vie de tous les jours. Non dans la vraie vie. Je suis quelqu'un de correct. Tranquille. Je parle pas beaucoup. Ok. T'as une meuf ? Un mec ? Non. Pourquoi ? Pas envie ça sert à rien. Pas envie ça sert à rien. Ok. C'est carré. David. Vas-y stop. Pousse toi dans un coin. Faut qu'on discute là. Nom de Dieu. Ok. Du coup. T'es gaffe. Il va te pousser à gauche l'autre. Je pense. Non là ouais. Ça va arriver. Non à gauche. J'ai dit. Ça c'est la droite enculé. Au Québec c'est... Voilà. Bon alors du coup. Il vient de renforcer le mur solo. On s'en fout. Du coup. Il va dire que t'es arrogant. Ton meilleur pote va dire de toi que t'es arrogant. Ben j'ai un gros ego. Toi t'as un gros ego. Pas en ce moment. Ok. En vrai avec mes amis oui. Du coup. Donne moi un exemple. Qu'est-ce qu'il pourrait faire que... Il dit ça. Ils vont forcément me citer un exemple. Ils vont me dire ça me rappelle le jour où... Non pas spécialement. Mais t'es obligé de donner un argument et un exemple. Ils vont dire. Il est arrogant. Argument. Exemple. Tel jour. Il a fait ça. Ben je sais pas comment te donner d'exemple. Il y en a aucun qui me vient à l'esprit. Ok. Et tu joues parfois avec lui? Ouais. Mais il est copeur pour toi. Donc tu m'étonnes qu'il est perdu le mec. Donc il doit forcément te considérer comme arrogant. Ouais. Probablement. Qu'est-ce que tu fais in-game? Ben je joue. Ouais. Mais tu parles avec tes teammates ou pas? Euh... Quand je joue avec mes amis non. En rien quand... Oui. La position. Wait, wait, wait. Si tu joues avec tes amis tu leur parles pas? Ben vu que je suis en rapide je parle juste à eux. À tes amis? Ouais à mes amis. Ok. Parce que tu vas pas en ranked avec des amis? Ouais. Ben parce qu'ils sont pas... Ils sont pas au même niveau que moi. D'accord. Là t'avais envie de dire parce qu'il pue la merde. Ouais. Ok. Du coup... T'es son psy en plus de son coach. Faut payer double là. Non mais je... Je le fais à chaque fois les amis. Hé. À chaque fois les problèmes, les vrais problèmes c'est psy hein. C'est pas... C'est pas du tout. Ça se passe pas au clavier souris quoi. Si, de temps en temps quand même. Ça arrive de temps en temps. Mais 80% des personnes qui passent me voir. En vrai, à chaque fois c'est ça hein. Qu'est-ce qui fait que t'as envie de rentrer dans une petite équipe pro? Bah... En vrai j'ai envie de dépasser mes limites à moi. Puis de jouer avec des gens meilleurs que ce que je joue. Voir ce que c'est des équipes. Ok mais qu'est-ce qui t'en empêche là à l'heure actuelle? D'aller chercher des équipiers pour faire une équipe? Euh... Je sais pas. Faudrait que j'aille voir. Bah c'est pas moi qui fais savoir. Il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu me dises une raison de pourquoi est-ce que tu l'as pas fait par le passé. Parce que je me trouvais pas assez bon. Ok. Donc tu t'es fixé un objectif in-game avant de le faire ou pas? Ouais. Ouais. Ok. D'accord. Ce serait bien qu'à chaque fois que je te pose une question tu réponds direct la vérité. Comme ça on gagnerait du temps. Parce que moi je vais m'en apercevoir si c'est pas bon. Après je vais gratter. Et ça va pas être agréable ni pour toi ni pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Bon bah j'ai pas encore cherché. Quoi? J'ai pas cherché parce que j'ai pas le niveau pro encore. Ok d'accord. Donc tu te fixes un objectif. Qui est le grade de champion. Et après tu vas rejoindre. Bah tiens regarde il y en a un qui vient de se connecter en haut à droite. Tu vas rejoindre une équipe. Ouais. Bah je vais essayer. Ok. Bah ça c'est un objectif ça. Parce que le truc de se dépasser soi-même machin. Ok là on discute. Moi ça me plaît ça. Ok. T'as combien d'heures par jour à attribuer au jeu? Euh deux, deux et demi, trois, dépend. Si je travaille ou pas ou je les découvre. Par jour? Ouais. Ok bon. Des joueurs je joue pas là comme tout le monde mais. Bon après le problème c'est que la majeure partie des joueurs. Bah après tu parles anglais? Un peu. Non mais... Améliorer ouais je comprends l'anglais. Ouais. Mais genre quand tu parles les calls tout ça sur NB6? Euh... Moi j'ai de la difficulté avec mes calls. Ça c'est à apprendre. Sur les nouvelles maps. Mais quand je les donne, ouais. Ok. Est-ce que ta difficulté avec les calls elle vient pas surtout du fait que tu ne fasses pas l'effort de te rappeler que Rainbow Six c'est un jeu qui se joue à 5 et donc il y a forcément une partie qui est hors du jeu et qui s'appelle la sociabilisation et donc de trouver quatre autres personnes avec qui tu vas devoir un partir et deux parler? Probablement. Ah il est enfin venu. Ouais j'imagine. Ça c'est un effort qui est out game. Ouais c'est... D'accord. Il a rien à voir avec Rainbow Six mais si on n'en parle pas alors on va pas résoudre ton problème. Je pense. Combien de fois sur les dix dernières enquêtes t'es parti en solo? Dix. Jamais parti avec personne? Non. Est-ce que t'es déjà allé sur le Discord de la SA par exemple? Non, non, non. Ok. La question du coup qui va venir après c'est pourquoi? Pourquoi ne jamais avoir fait l'effort d'aller chercher les teammates? Parce qu'ils ne sont pas en français donc pas sur le même serveur que moi. Et c'est des fils de pute? Ouais c'est tout à fait ça. Non ils ne sont juste pas sur les mêmes serveurs que moi. Mais pourquoi alors du coup si ton anglais est assez correct? Ne pas jouer avec des anglais et ne pas franchir le pas? C'est ce que ferait... Je sais pas, en Europe c'est ce que ferait un mec au Danemark? Un Pengu. C'est ce que ferait tous les pays scandinaves pour nous. Pour toi, le fait d'être sur les serveurs US, si t'as vraiment envie de devenir pro, la réponse elle se situe plus aux Etats-Unis qu'en France. Ok. Le français c'est pas ton ami au final là dedans. Parce qu'à chaque fois déjà il va toujours y avoir le côté un peu bon l'accent machin truc bidule, mais ça c'est pas le... On s'en fout au final. Mais c'est de partir avec des mecs qui parlent anglais. T'es sur leur serveur. Avec des gars qui sont sur la côte Est des States pour le coup. Ouais ouais. Ça fait du sens. Oui. T'es jamais allé sur des serveurs de Discord comme celui de King George par exemple. Et de chercher et de regarder dans leurs trucs. Et de leur demander s'il y avait du monde avec qui tu pouvais partir. Le but du jeu c'est pas de partir avec 4 personnes d'un coup. Le but du jeu déjà, c'est de te trouver un nouvel ami. Au final. Qui est pas vraiment un ami. Qui est un collègue en fait. Un mec avec qui tu vas partir, qui a le même niveau que toi. Qui a à peu près les mêmes objectifs. Et avec qui tu vas pouvoir apprendre cette haute version de Rainbow Six. Parce que là ton aim, il est très bon. Y'a rien à dire. Bravo, t'as bossé aussi sur la partie mécanique. Enfin sur la partie équipement. Ton équipement tu le sais qu'il est adapté par rapport à ton objectif. Ouais. Le problème c'est que R6 c'est pas du tennis quoi. C'est pas du 1v1. Et y'a un moment t'es obligé au final de faire cet effort de sociabilisation si je puis dire. Parce que c'est 1, c'est celui là qui va t'entraîner à avoir les bons calls. Parce que c'est ça qui va faire la différence la plupart du temps entre un diamant et au dessus. Alors tu peux à l'heure actuelle tenter de devenir champion en étant en solo queue. Ce n'est pas impossible. Mais la tâche est beaucoup plus compliquée. Ok. Ouais. Donc si t'as envie de devenir... Ça, ça sera forcément dans le... Tu sais comment ça se passe. Moi là, le but du jeu pendant une heure ou deux, on discute, on joue, etc. Et moi, ça me permet de voir directement quels sont les problèmes sur lesquels tu vas devoir travailler. Après, je te fais un feedback sur MetaFi. En règle, tu peux demander à la dernière personne qui est passée. C'est long. C'est un truc, ça fait 2-3 pages en règle générale. Et je te donne un programme en fonction de tes objectifs que tu dois suivre sur les prochains mois. D'accord ? Donc là, pour le coup, mis à part la partie création de contenu sur laquelle on s'amuse et me fout de ta gueule, moi, ça me permet surtout de voir quel est ton problème. Le vrai problème, il est sur le fait que ça fait un an que t'es sur PC et que la plupart du temps, tu te connectes, tu vas pas sur un Discord, tu dois lancer Rainbow Six et tu lances une game de Rainbow Six. Et en haut à droite dans ta squad, je suis sûr que t'es tout seul tout le temps. Non ? Ouais, 95% du temps. Bah, me parle pas des quick matchs avec tes potes, c'est des quick matchs avec les potes, tu vois. 100% du temps. Ok. Donc, ça, c'est un vrai souci. Et donc, de facto, quand tu me dis les calls, je les connais pas trop, mais ça, c'est pas... On sent bien que t'es un mec intelligent. Donc, t'as la capacité de retenir les calls, mais il va falloir s'entraîner là-dessus. Et pour s'entraîner, rien de tel, du coup, que de partir avec des personnes et s'obliger, du coup, à se donner les calls. Parce que le truc, c'est que quand tu pars avec des personnes que tu connais pas, ça dépend de les journées, ça dépend de comment on teste, t'as bien dormi, etc. Mais tu m'as dit que, tout à l'heure, quand je t'ai demandé quel était ton opérateur préféré, t'as choisi deux opérateurs qui sont des opérateurs égoïstes, en fait. Tu m'as dit Yana. Et tu m'as dit Solis. C'est pour ça que je t'ai demandé tes opérateurs. Et à partir du moment où tu fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Tu rentres dans ton truc, tu pars dans une squad, t'es tout seul, tu joues avec Yana, tu joues avec Solis, tu joues dans ton coin, au final. Tu joues tout seul à un jeu qui joue à 5. Donc tous les éléments de communication et autres et qui font, au final, la plupart du temps, ce qu'il va y avoir en différence entre un diamant et un champion à l'heure actuelle, ou en tout cas un champion bas de rang et un champion haut de rang, c'est les éléments que je viens de citer. C'est le fait, au final, de ne pas être tout seul dans son coin et de comprendre que Rainbow Six, ça se joue à 5 et qu'il y a un moment où, quand les mecs vont te donner la communication de l'endroit où il est le bonhomme, quand tu vas parler avec tes potes, quand vous allez mettre en place à peu près un plan de jeu, mais aussi basique soit-il, parce que c'est de la rank-aide, ça va être beaucoup plus simple pour gagner les games. C'est ça, le problème. Et là, le souci, ça c'est chiant, parce que c'est le genre de truc qu'on n'a pas envie d'entendre. Parce qu'on se dit, merde, je viens faire un coaching sur Rainbow Six. Donc moi, je m'attends à ce que 6-4 analyse en 3 secondes mon jeu et me dise ce qui ne va pas. Et le problème, c'est que celle-là, ça va se passer en dehors de Rainbow Six. Ok, d'accord. Principalement. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter de ton gameplay. Mais ton aim, il est incroyable. C'est propre. C'est un vrai aim vraiment propre. Et le fait que là, ton aim, tes mécaniques, tes placements, etc. Oui, c'est de la chasse au terreau. Mais l'avantage de Rainbow Six, c'est que c'est un jeu tellement compliqué qu'on voit très facilement si c'est affûté en quelques secondes. Il n'y a pas besoin de t'argiverser pendant des heures. Ok ? Donc là, il y a des curseurs qui font que tu es un bon joueur ou un mauvais joueur. Toi, ton curseur du aim, du machin, des placements, tu me parles de tes placements, etc. Souvent, c'est là que les gens vont me dire, moi, je pense que je manque de Game Sense. Non, tu manques de deux teammates avec qui tu peux partir. Idéalement, partir en anglais, ce serait cool. De suivre des mecs comme Spoyt, tu vois ce que je veux dire ? Ce qu'eux ont fait ou comme Pengu, ce qu'ils ont fait au tout début du jeu. On est en janvier 2016. Pengu, il a 18 ans. Ok ? Et quand il lance la première fois, il lance Penta. Et dans Penta, il y a Kerbir, qui est anglais. Il y a... Bon, je ne sais plus. Il y avait un espagnol à l'époque. On s'en bat les couilles, tu vois. Mais on est en janvier. Il vient de débuter le jeu. Le jeu vient de débuter. Et donc, du coup, lui qui est danois va jouer avec des anglais. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. En plus, tu as 17 ans. Donc là, c'est parfait, quoi. Il faut que tu te forces. Parce que c'est forcément se forcer à partir avec un ou deux teammates anglais, des Américains ou d'autres Québécois à la limite, tu vois. Le problème de ça, c'est attention à la zone de confort là-dessus. Parce que nous, on peut se permettre, en France, je pense, on a un panel de joueurs en France qui est assez important. Donc, le français sur Rainbow Six peut partir avec des gens français. Il n'est pas obligé de faire l'effort que certains autres petits pays, comme le Danemark, par exemple, que je viens de citer. Eux ont été obligés, du coup, personne ne joue. Il doit y avoir trois personnes qui devaient jouer au niveau au Danemark, tu vois. Alors que nous, on peut rester dans notre bulle. Vous, au Québec, je ne sais pas. Vous, au Québec, je ne sais pas s'il y a assez de joueurs francophones québécois qui sont de bon niveau. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu d'équipe professionnelle francophone québécoise qui ont parfait dans le jeu. En revanche, j'ai entendu des Québécois qui ont parfait dans le jeu. Et ces mecs-là, la plupart du temps, ils ont franchi le pas de se dire, OK, il faut que je me rapproche de structures et de joueurs américains. Pas français. OK. En gros, c'est de me sortir le doigt du cul puis d'aller se stabiliser avec des anglais pour me trouver des joueurs. C'est ça. De garder la logique que tu avais de te dire, OK, j'ai mes potes, c'est mes potes. On part en quick match ensemble parce que c'est du quick match et ça me permet de jouer avec mes potes parce que c'est mes amis. OK. En revanche, de ne pas faire l'erreur, comme beaucoup, de parce que c'est mes potes, je pars avec eux en ranked. Et donc, du coup, il va se passer exactement ce qui va se passer. C'est mes potes. Donc, on n'est pas vraiment dans un objectif. On est surtout dans un objectif d'être entre potes avant d'être dans un objectif de gagner, même si les deux sont imaginables. Donc là, le but du jeu, c'est d'être avec, pour toi, des personnes anglophones, je pense, ou alors à la limite des Québécois comme toi, francophones et anglophones, vu que vous parlez tous mieux anglais que nous, on ne parle, et qui ont, à minima, le même niveau que toi. Et vu ton niveau, ne va pas avec des personnes qui sont plates ou émeraldes, etc. C'est encore un autre... Tu vas avec des champions, là. Et là, tu dis, vas-y, let's go. Moi, j'ai envie de... Là, ça fait un an que tu es sur le jeu. OK. Là, dans six mois, il faut que tu sois champion, quoi. Grand max. Avant la fin de l'année, il faut que tu sois champion. La prochaine saison, tu es champion. OK. Parce que le champion de Rainbow Six, à l'heure actuelle, il ne veut rien dire. Il y a beaucoup de gens. OK. C'est pas le... Tu vois ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de gens. Donc derrière, à l'intérieur du champion, il y a quasiment trois catégories. OK. Là, tu dois représenter, je ne sais pas, le top 2, 3% des joueurs de Rainbow Six. OK. Mais c'est le top 0,1 qui devient pro de Rainbow Six. Après, toi, tu ne m'as pas parlé de pro. Tu n'as pas utilisé le terme. Tu as dit jouer en équipe. C'est ça que tu as dit. Ouais. Des petits tournois, plutôt. Oui, des petits tournois. C'est des petits tournois ou c'est de la fausse humilité, là ? Est-ce que tu as envie de claquer des culs au Six Invitational ? Ou vraiment non ? Non, pas du tout. Ça ne te fait pas kiffer. Tu vas vraiment juste... Non, en vrai, je ne pense pas. Non. Non. Non, juste les petits tournois. Je n'ai pas envie d'aller spécialement en eSport. Pourquoi alors ? Quel est le but des tournois ? Ben, expérimenter une autre partie du jeu qui est hors de la ranquette. On n'est pas obligé d'aller en Pro League pour avoir ça. Non, je crois. Si, 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 si. Non, mais c'était pour voir. Moi, si je te pose la question, c'est pour savoir quels sont vraiment tes objectifs. Et si tu me dis le... Voilà, quoi. Ok, ok. Ça marche. Dans ce cas-là, toi, pour toi, le plus gros effort, il va être en dehors de Rainbow Six, quoi. Ça va se passer sur le fait d'aller checker le live de Bolo ou je ne sais pas qui, de Spoil Bolo ou King George, de choper un Discord. Voilà. De dire, hey, guys, I'm looking for one person to go to Diamond. I'm alone. I'm French-Canadian. Nananana. Et d'essayer comme ça de faire ton networking, de faire ta prospection, n'appellerait ça dans le commerce, et d'aller chercher au final une personne avec qui... Ah bah tiens, peut-être que lui, il a des potes et tout. C'est pas facile, au final, même sur Internet, de se faire des, entre guillemets, des amis, quoi. Surtout pour avoir un même objectif, quoi. Mais c'est ce qu'il faut faire, pourtant. C'était tellement simple au début du jeu. C'était tellement simple. Forcément. En plus, il y a un moment où, au final, il y a une spirale. Tout le monde se connaît. Tous les joueurs qui sont au sommet de la pyramide se connaissent. Donc, de toute façon, tout le monde est un peu ami avec tout le monde. C'est une vraie communauté dans la communauté. C'est un noyau dans le noyau. Bon, voilà, quoi. Mais quand t'es à l'extérieur de ça, quand tu connais personne, quand tes potes, eux, ils sont pas du tout dans une considération e-sport ou compétitive, c'est dur d'aller trouver from scratch des personnes que tu connais pas et de leur dire Bon, bah voilà. J'ai bien compris que Rainbow Six, ça se joue pas tout seul. Alors oui, je pourrais lancer le jeu tout seul et lancer mes rank-aides, mais voilà, quoi. Ça va pas être... Il y a un moment, ça va me limiter, quoi. Ou alors, bien sûr, après, bon, il y a toujours l'autre possibilité. Tu deviens tellement un monstre de mécanique que t'as pas du tout besoin de parler avec les gens. C'est aussi possible. Mais dans ce cas-là, le curseur, ce curseur-là, va falloir le monter, va falloir être incroyable, quoi. Le champion d'aujourd'hui, c'est l'ancien plate, c'est bien dommage. Ouais, l'ancien plate, c'est un peu abusé, non ? Je sais pas, franchement. C'est possible. Je sais pas. Au Québec, on est 9 millions versus 30 millions et plus en France. Hein ? 30 millions en France ? Ouais, franchement, mec, tu peux multiplier par deux, quand même. On est un peu plus, quand même. Ça, c'est le Danemark, ça. On est plutôt 65 millions en France, je pense. Il a pas encore mangé de la lane, il sait pas, lui. Ouais, ça aussi, pareil, faut aller en lane, tu vois. Vous avez des lanes au Québec ? Euh, je... Je pense pas. Peut-être, j'imagine. Pas vrai que je regarde. Bah ouais, ouais. Il y en a qui connaissent ou quoi ? Déjà, tu peux demander. Là, il y a forcément des gens, il y a 600 personnes, il y a forcément des gens qui sont québécois et qui ont peut-être ton niveau et qui se disent, tiens, ça serait pas mal, quoi. Vous allez voir Koufa, KU, PHA, les amis, sur Discord, si vous avez envie de partir avec lui. En revanche, les gars, si vous êtes silver et que vous sentez la croquette, bon, ça sert à rien, quoi. Ok ? Mais si vous êtes... voilà, diamant plus, voilà. Mais attention, je pense pour vous québécois de ne pas tomber dans le piège de vous mettre avec des gens qui ne parleraient que français. En soi, c'est pas déconnant, mais derrière, ça peut être assez limitant, quand même. Ça peut vite limiter. Surtout que c'est bon, R6, ça va, quoi. D'apprendre l'école en anglais, c'est pas trop trop dur, quoi. Après, en e-sport, en compétitif plus plus, ouais, c'est compliqué. Il y a quand même des strats, des machins, des trucs. Vraiment, on va rentrer dans le détail et tout. Ok, mais bon. En revanche, en ranquette plus, ça va, quoi. La LAN ETS et la Dreamhack. Et d'autres LAN moins populaires, mais oui. Ok. 70 millions, 80 millions, 69 millions. Ah ouais. On sait vachement comment on est en France, dis donc. Ok. Bon, refais-moi voir un petit peu. Refais-moi voir. Fais voir au chat pendant que je vais aller chercher à boire. Et tu peux relancer derrière, si tu meurs. Ne meurs pas, s'il te plaît. Je cherche à boire, j'arrive. Je parle trop. Le chat, si vous avez des trucs à dire, c'est maintenant. Et si tu veux répondre au chat, tu peux checker le chat et leur répondre, s'ils ont des questions pour toi. Non, vas-y Jug, faut que tu participes. J'arrive. Je ne sais pas. Ouais. Il y a quelqu'un... Tu n'as pas regardé le chat du coup ? Non. Il y a personne qui écrasse. Si, il y a quelqu'un qui a demandé si la poutine était si bonne que ça au Canada. Pas tant. Et du coup t'as pas de gonzesses ? Non. T'es plutôt beau gosse pourtant. Ouais c'est possible. Le but du jeu tu t'es dit je vais essayer de répondre avec le moins de mots possible dans mes phrases c'est ça ? C'était un challenge ou quoi ? Non mais c'est sûr que j'ai d'autres choses pour faire que de m'occuper de quelqu'un. Mais t'es pas obligé de t'en occuper ? Un peu. Bah non mais, faut en prendre soin plutôt, flemme. C'est une meuf c'est pas un chat. Allez let's go, la fais nous voir là sans mourir s'il te plaît une dernière fois il faut que je vois des trucs. Bon ça va tu fais ça ? Dans tous les coches. Vas-y 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 t'allais parler là. Dans tous les coches je suis jeune j'ai le temps. Oui c'est vrai. Ah c'est bon ? Ok ça marche. Moi je croyais que t'allais faire une analyse et tout. Non 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 je suis jeune. Oui c'est vrai. Mais t'as déjà une copine ? Non ? Ouais. Vite fait ? Ok. Ou un mec ou je sais pas. Enfin comme vous voulez les gars. Je sais pas. Je te gêne avec mes questions non ? Non je suis correct. Ok. Pourquoi t'as d'autres 4 citions ? Ah ouais moi j'en ai pas mal ouais. Ah. Fun fact, y'a des poutines au McDo. Y'a des poutines au McDo ? Yep. Vas-y ta phrase. Vas-y finis là. On est tous là. Pendus à tes lèvres. Non je dis yep. Ouais ouais y'en a un. Ok. Merci Zoui pour les 2 mois. SLT. Merci poulet t'es un monstre. Oui c'est très bon. Ah bah oui franchement. Poutines au McDo ça a l'air très bon. Franchement. Non. Ouais. T'as beaucoup de potes ou pas ? J'ai un petit groupe d'amis. T'es le plus bavard d'entre eux ? Non je suis le moins. Ah ok. Yo tout le monde. Elle est juste bonne quand t'es sous. La poutine de McDo ? Ah ouais. Mec c'est ouf. Tu parles comme Shaco en fait. Shaco il parle pas. Tu peux lui poser plein de questions. Non. Oui. Non. Non. J'aimerais que la vie soit si simple. Enfin les réponses sont simples. Moi je me pose des questions. Surtout. Oui. Alors franchement. Vas-y. Fais nous des décales propres là. Fais nous rêver. Fais nous du Shaco pic là. C'est ça ton Shaco pic ? C'est pas bon ? Ah ouais. Bah c'est le Shaco pic du Québec frérot. Franchement. Il a mangé de la poutine à McDo. C'est pas très rapide quoi. Tu danses la lambada. Ouais c'est un peu mieux mais. Ok. Ok bon c'est bien mais. Sur une pixel line ça donne quoi tu vois. Tu décales une pixel line. Ouais voilà. Bah tu vas pas la décaler comme ça. Tu fais quoi pour danser. Pour faire tirer le mec qui t'attendait. Ça. Ah ouais. Au niveau du. Du coup tu tires au niveau du cou. De la clavicule. Ou tu drones. Tu drones. Donc tu Shaco pic jamais quoi. Rorme hein. Ok. Tu me rends les choses assez complexes hein. Six tu dois goûter une poutine. Non j'ai pas envie de goûter votre merde les mecs. Vous nous faites chier. Je suis allé trois fois au Québec. Je suis allé trois fois à Montréal. J'ai fait non je voudrais pas. Vous étouffe quoi. Bon là si on fait un 1v1 tu me bats du coup. Ouais c'est possible. Probablement. Je sais pas. A voir. C'est possible. Probablement. Je sais pas. A voir. Tu choisis ou quoi. C'est un QCM ou quoi. A chaque fois que tu parles frérot. Euh. Ouais j'ai mes chances. Ok donc maintenant que t'es relaxé et tout. Qu'est ce qui se passe si tes teammates ils font de la merde dans une game. Euh. Ou si je les connais ou je les connais pas. Tu les connais pas c'est des américains. Et là ils arrivent et ils font euh. Hey Kufa what the fuck are you doing bro. It's uh there is 30 seconds remaining. What the fuck are you doing. 1v4. GG. Well played. Yeah. 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 Fuck you. Fuck you. Qu'est ce tu lui dis lui. Ah. Ça dépend. J'ai peur. Faut pas. Ça dépend si je suis top du leaderboard ou pas. Si je suis dernier je peux rien dire. Ok. Imaginons t'es top du leaderboard. Hmm. Allez arrête de nous faire euh poireauter. Réponds à la question. C'est simple quand même. C'est déjà arrivé mille fois. Bon le trash. Le trash. Probablement. Tu lui dis quoi exactement. C'est quoi les mots que tu utilises. Ah. Mais sincèrement ça dépend de la situation. Bah exactement celle que je viens de te décrire. Bon. Ok. Euh. Bah je fais juste des oeufs qui est dernier. Et puis qui est nul à chier. Avec des termes anglais. Vas-y. Dis nous. Fais le. Ah. I don't know. Je sais pas. Tu lui dirais quoi. Tu lui dirais shut the fuck up you fucking bitch. Hmm. Shut the fuck up piece of shit. I don't know. You're bad. Go to hunt. Toi tu dirais ça. Ouais. Ok. Si je suis en train de le carry j'ai le droit. Aïe 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 aïe. Ok. Ok. Est-ce que tu penses. Qu'en règle générale. Tu utilises plus ton micro. Pour donner des calls et des informations. Ou pour insulter tes teammates. Hmm. C'est une bonne question ça. Ouais. Bah là. Franchement. Le simple fait que tu me dises que c'est une bonne question. C'est que c'est un sacré problème frérot. Parce que là. Ça devrait pas être une bonne question. Ça devrait être. Bah non. Quand même. Voilà ce que tu devrais me répondre. À partir du moment où tu me fais un. Hmm. Là. Franchement. Hmm. Dilemme. Aïe aïe aïe. Donc c'est pour ça que tout à l'heure tu as utilisé le terme toxique. Tu te définis comme étant toxique ou pas ? Euh ouais. Quand même. Toi. T'es toxique. Je suis pas là. Parce que bah. C'est de la team. Ouais. En game oui. Ok. Ha 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 ha. Ha ha ha. Merci Oxynolive. T'es un monstre poulet. Aïe 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 aïe. Je paierais pour voir ça quoi. Aïe aïe aïe. Tu tapes dans des trucs ou pas ? T'es violent ? Non. Ça coûte cher. T'as jamais rien cassé chez toi ? Ouais. Quand j'étais jeune. Une manette de play. T'as 17 ans quand même. Donc t'es toujours jeune. C'est toi qui l'as dit. Ouais. Ok. Mais quand j'étais encore plus jeune. Ok. T'as fait quoi ? J'ai juste brisé une manette de playstation. Plusieurs. Mais non. Les équipements PC ça coûte trop cher. Attends attends. Une ou plusieurs ? Parce que j'ai entendu les deux dans la phrase. Plusieurs. Plusieurs. Genre combien ? Euh. 4 genre. 4 manettes de playstation à ton actif. Yep. Ah ok. Ok. Mais vu maintenant c'est moi qui paye mes choses. Ah. On se calme un petit peu. Ah d'accord. Un Québécois toxique c'est pas un vrai Québécois. Vous êtes tous toxiques les Québécois les gars. Attendez. Y'a que les Français qui sont extrêmement généreux. Euh. Voilà. Ah ouais. J'avoue. Un Québécois violent à part Georges Saint-Pierre c'est pas censé exister. Aïe aïe aïe. Je te jure. Un vrai thug. Ok. Bon. Est-ce que t'as des records ? Euh. Non. Jamais tu t'es entraîné. Jamais tu t'es... Non j'écarte pas. Ok. Quand est-ce que t'as pris ce coaching ? Euh. Je sais pas. Y'a un mois. Suite à quoi ? Quand j'étais bloqué Emerald 4. T'étais bloqué Emerald 4. Y'a un mois. Ok. T'as regardé un coaching d'une autre personne. Ouais. Et tu t'es dit lui il peut m'aider. Ouais. Sur quoi ? Bah tu m'as déjà aidé à me dire qu'il fallait que je me trouve déjà. Ouais mais... Non 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 mais ça... Oui d'accord mais ça faudra qu'on en reparle. Mais toi au moment où t'as fait le coaching dans ta tête tu t'es dit il va m'aider sur quoi ? Quelles sont mes problématiques sur lesquelles s'ils qu'il faut. Et son grand âge peut m'aider ? Mécanique... M'apprendre genre des bases simples. Ouais. Parce que j'ai compris je suis plutôt correct dans ce niveau là. Et le Game Sense alors ? Ouais le Game Sense. Ça va là-dessus ? Euh... Ouais je suis bien. Donc c'est quoi ton plus gros défaut ? Bah comme je t'ai dit mes positionnements. Tu m'as dit que j'avais juste envie de trouver une équipe pour ma communication. Non 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 mais ok. Mais c'est la même chose que ce que je t'ai dit tout à l'heure. Là tu viens de me dire tes positionnements. Très bien. Mais il faut que tu me donnes un exemple. Qu'est-ce qui fait que dans ta tête tu avais analysé le fait que c'était tes positionnements les problèmes ? En règle générale. Il y a mes décals aussi qui sont mauvaises. Non mais attends. Les positionnements. Tu me parles des positionnements. Quand est-ce que tu t'es dit putain c'est encore mes positionnements. Ah merde là je suis mort à cause de ce positionnement. En règle générale quand on dit ça c'est qu'on a reçu plein d'expériences négatives. Et qu'à un moment du coup on en fait une généralité en se disant ok ça c'est vraiment un problème majeur chez moi. Je suis comme ça. C'est surtout que je ne sais jamais où me mettre tout dépendant du moment. Je vais me mettre genre des endroits épaises qui n'ont pas rapport. Exemple. Donne moi un exemple. Quand est-ce que la dernière fois ça t'est arrivé cette réflexion ? T'étais sur quelle map ? T'étais quel rune ? T'étais quel BP ? J'étais Canal. Pas Mainster. C'est marrant au moment où tu étais en train de dire ça j'étais en train d'imaginer Canal. Je ne sais pas pourquoi. Les escaliers verts j'étais en 1v2 puis je suis resté là jusqu'à temps qu'ils plantent. Sans être agressif en étant en défense. C'est plein de petits moves comme ça que je reste à des endroits. Les mecs ont ouvert le T1 ? Ouais le mur. Ok. Oui bah oui le T1 quoi. Normal. Les mecs plantent du coup normal derrière le guichet avec un mec qui devait être à l'extérieur qui prend la coupe ou un autre qui est à la porte exit j'imagine. Puisque la cam elle devait être cassée au niveau de l'exit. Ouais. Ouais. Alors qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu aurais dû agresser ? Ils sont en train de plaindre puis j'ai pas... J'étais en défense en 1v2. Donc t'es en défense en 1v2. T'entends qu'ils plantent. T'as l'info ou pas ? Que ça plante ? Non j'ai pas l'info. Mais j'ai le sang. Donc t'as l'info. Ouais. D'accord. Mais oui d'accord. On te le dit pas mais t'as l'info quoi. D'accord. Ouais. Donc t'as l'info. Il plante. Et toi tu restes planté là. Alors qu'au lieu d'aller jouer un 1v1v1. Parce que le mec est en train de planter. Bah tu vas jouer un 1v2 retake quoi. Ouais. Mais tu l'as analysé. Ouais. C'était une expérience négative. Et tu t'es dit ça c'est une erreur. Ouais. Mais c'est plein de petites choses comme ça. Des moments je devrais push puis j'attends. Puis... Oui mais tu l'as compris que c'était une erreur. C'est justement ça de devenir un meilleur joueur. Ouais. C'est justement d'avoir plein d'expériences négatives comme celle-ci. Plein d'erreurs. Et derrière du coup. De se dire cette erreur là je ne la referai plus. Donc la question c'est de savoir. Est-ce que déjà tu t'es retrouvé à un moment en escavère. Avec un plantage en cours 1v2. Une autre fois. Et tu t'es dit putain merde je suis débile. Ça m'est arrivé encore une fois quoi. Ou alors est-ce que dans ton cerveau c'est en mode ok. Maintenant. Quand le mec est en train de planter un v2 que j'entends. Je vais jouer mon 1v1 quoi. Je vais essayer déjà pendant qu'il est en train de planter. Soit de tuer le planteur. Soit d'aller jouer le mec qui prend la coupe quoi. Parce que derrière je sais très bien. Que si je laisse 10 secondes à rien faire. Au moment où le mec plante. Je vais avoir un mec. Je ne sais pas où il est. Et l'autre qui va aller à un endroit. Ou je ne sais pas vraiment où il est. Et ils vont commencer eux à parler. Et à se dire vas-y j'ai ta coupe. Toi t'as quoi. T'as ça. Moi j'ai ça. Ok. Et là c'est fini. Donc la question c'est pas savoir si tu fais cette erreur là. Tu peux pas trop. Si je l'arrête pas. Je l'arrête pas. Ouais. La question c'est si tu l'as refait. C'est c'est c'est. Rainbow Six c'est pas inné au final. Les gens qui. Les gens qui ont un game sense etc machin. Le processus. Euh. D'apprentissage. Il est exactement celui que tu décris. C'est je fais un truc. Qui est nul. Ok. Ou que je considère comme étant mauvais. C'est une expérience négative. Ok. Derrière du coup je me dis. Cette erreur là je ne la referai plus. Et derrière du coup bon bah je la referai plus cette expérience là. Et du coup bah ça ça devient. Mon expérience. Maintenant je deviens un joueur expérimenté. Dans ce genre de cas de figure je ne refais plus ça. Dans ce genre de truc là je ne fais plus ça etc. En gros les joueurs bons sur Rainbow Six c'est un peu comme des speedrunners. C'est que du die and retry. Ils meurent. Et ils se disent ok je vais refaire ça mais de cette façon là. Ok. Mais ça je vais le refaire mais comme ça. Ok. Quand ça ça arrive. Je fais ça. C'est tout. Ok ok ok. Fait qu'en gros c'est. De savoir si j'aurais fait les mêmes erreurs. Si je les répare. Ouais. Après bien évidemment. Il y a. Il y a ce petit truc en plus quoi. Par exemple. De savoir où va aller ce mec. Le mec. Est-ce que. Est-ce que quand tu joues. Parce que j'ai pas les. Il aurait fallu du replay là. Ça aurait été beaucoup plus sympa. Est-ce que quand tu joues en règle générale. T'as un peu la tunnel vision. Est-ce que t'as un bon situational awareness. Et est-ce que tu vois ce que c'est. Déjà. Non non non. Ça me dit rien. Tu sais. Genre prédire ce que l'ennemi va faire. T'intosh. T'intosh. Stuart. Laisse-moi réfléchir. Je réfléchis juste à la partie technique de. d'aller faire un test et de voir ce que ça pourrait donner et de comment est-ce qu'on pourrait le faire donne moi deux secondes de réflexion ok viens on part ensemble on va faire un quick play et t'inquiète ok si tu as tonal awareness c'est la compréhension de mon environnement par définition au final c'est l'opposé de la tunnel vision on parlait tout à l'heure de ta capacité à aller voir les 4 autres personnes parce que c'est un jeu d'équipe mais tout ce qui est le sens du jeu le game sense au final ne vient que quand on a un bon situational awareness qu'est-ce que c'est donc du coup en gros en exemple tu vois argumentaire exemple je suis en train de poser un fil barbelé d'accord le rune vient de démarrer j'ai entendu une caméra se péter à l'autre bout de la map au moment où je pose ce fil barbelé je suis déjà dans ma tête en train de me dire je sais pourtant je regarde le sol mais je sais 1 où sont mes teammates 2 qu'est-ce qu'ils font 3 qui a cassé la caméra à l'autre bout 4 du coup que ça a de facto que quelqu'un a spawn à cet endroit là parce que si cette caméra là a été cassée alors ils ont spawn là et 5 peut-être déjà reconnaître le bruit de l'arme me donnant du coup de facto le bruit de l'opérateur qui va avec je sais du coup que cet opérateur là a spawn à cet endroit là de ce côté là pendant que je suis en train de poser mon fucking fil barbelé c'est ça le situation à l'eurenès c'est que sur rainbow 6 il y a des informations tout le temps on va faire un test ok vas-y on joue normal bon c'est cool c'était Mpark en plus on est en attaque mon spar teacup on peut choisir son spawn ah bah oui non putain je peux sur les TTS t'as pris quoi comme opérateur ? parce que j'ai pas les noms il y en a il y en a ah d'accord vas-y 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 non non vas-y vas-y qui est-ce ah putain il nous attend ok 10 secondes retourne-toi va dans le coin avec moi ne regarde pas ce qui se passe derrière on a qui comme opérateur où est-ce qu'ils vont aller à ton avis les mecs qu'est-ce qu'ils vont faire ? bug devrait prendre le top ouais où ça ? vers café vu qu'ils sont là-bas ouais ok vers café cafétéria quoi ouais ok où était le drone de ying sur lequel tu as regardé à la fin là ? à l'extérieur je sais pas t'as pas regardé le drone de ying alors que ton drone il est mort pourtant ouais tout à l'heure t'étais pas sur le drone de ying pendant la phase de pendant la phase de prep j'me rappelle plus il était où ouais ok vas-y viens viens excuse-moi vas-y viens viens non c'est bon c'est bon vas-y let's go si tu veux passer toilette ou je sais pas tu peux te droner si tu veux ou cafété vas-y vas-y comme tu veux vas-y vas-y je te drone je te drone je te drone je te drone il y a rien sur la porte fais gaffe y'a une est là t'aurais pu m'attendre là je t'ai dit rien sur la porte pourquoi t'es rentré elle est allongée elle pique elle pique elle pique elle pique sur ping sur ping sur ping et il y avait un truc sur la porte combien de fois tu joues avec des personnes qui te drone euh pas rare moi je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit c'est drôle le premier truc que t'as fait c'est poser ton drone au sol ouais réflexe vas-y viens on se casse ils sont trop relou eux là on va pas pouvoir trouver le truc enfin je vais pas pouvoir euh voir ce que j'ai envie de voir les gars on est en quick match les gars ils sont en train de sortir je vais faire clash clash sur 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 Tempark quoi attends merde t'as reçu l'invite ? excuse ouais c'est bon ça oh fucking fucking Ubisoft disconnect quoi putain des gars tu vois ça ça vient de Montréal on vous en voudra toujours pour ça pour avoir fait c'est compréhensible ah ouais franchement le jeu est encore en beta faut y laisser du temps 6 tu te rappelles de Ricky Nejad le cheater ouais je me rappelle ouais j'ai tendance à bien me rappeler des cheaters je plaisante c'est bon c'est de l'histoire ancienne mais bon ouais j'ai une bonne mémoire yo Tony t'as passé de bonnes vacances t'es ouf ou quoi pour la première fois je vais prendre deux semaines en trois ans je suis trop content c'est la semaine prochaine t'as passé de bonnes vacances non non et n'oubliez pas prendre les salmations LSD les amis soyez là samedi tu peux avoir Solis tu vas prendre quoi les amis ça ne règle je sais pas tu joues Clash parfois non petite Mira non 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 pas ça Kaïd je joue bon on disait pas Kaïd ah ok c'est marrant ça bon on disait pas Kaïd je m'y attendais pas je te fais chier et tu me cites tous les opérateurs du de ce que je te disais tout à l'heure tu vois c'est pas un problème ok c'est pas c'est pas un souci c'est normal en fait c'est logique ok tu lances je vais le cut parce qu'il me casse la couille tu lances Rainbow Six d'accord et du coup t'as pas envie de te prendre la tête tu vois tu lances le jeu t'as installé le jeu tu pars voilà c'est logique en fait mais ça fait partie du Rainbow Six un peu égoïste au final tu vois ce que je veux dire le Rainbow Six où tu pars solo quoi ok du coup stop regarde tes yeps stop regarde tes yeps regarde le drone là regarde plus jamais lève plus jamais où est tout le monde ah bah j'ai un AFK sur le site toi t'es devant moi ouais ok quelqu'un qui spawn kill je sais pas je pense que c'est bandit ok c'est ok hum qui d'autre on doit être sur les serveurs français c'est pas possible vas-y qui d'autre ben je sais euuuh ben là je sais pas ils ont bougé il y a quelqu'un en de moi ok good il y a Ace qui perd peut être le mur en bois là-bas gare ok c'est bon vas-y tu peux jouer le mur en bois t'es sûr ? c'était un bruit de bois qu'on a entendu ? ben je pense c'est pas un renforcer négatif c'était forcément un mur renforcé bah ce bruit là ça peut pas être un mur en bois c'est pas possible le bruit n'est pas le même hyper important ça et effectivement c'est Ace qui est dehors enfin je vois rien parce qu'il y a le soleil mais tu m'avais pas vu renforcer ce mur là ? non ok donc qu'est-ce que t'as fait à part mettre des hasamys sur un site ? euuuh bah vu que c'est de l'air rapide je faisais rien là ouais comment ça ? non mais là tu joues comme si c'était de la pro ligue là ouais mais vu que j'ai joué sur le TTS j'étais habitué que le site ça a été déjà fait fin ouuuuuh donc t'es arrivé et t'as mis la hasamys juste devant là c'est ça que t'as fait ouuuuuh tu t'es dit je vais mettre la hasamys devant les gars c'est bon vous êtes sur le live c'est bon on vous a vu on vous a vu chuuu y'en a un non j'sais même pas comment ça s'appelle euh la réception ah mais t'es mort toi ? oh tu m'as dit que t'étais mort ? non tu m'as dit qu'il t'a tué ou quoi ? comment ? que j'ai... non on parlait fin ouais ouais bon je te provoque un peu mais t'as compris un peu quel est le truc pourquoi il reload genre en 3 secondes ? comment ça il reload en 3 secondes ? on va peut-être tout ça ah oui j'avoue on va ça cheat peut-être on va se barrer de toute façon ça va être de je pense qu'on est sûr de ça avoir FR c'est possible ok vas-y prends celui si tu veux merci infiniment rampagette merci madmoiselle peut-être j'imagine je ne sais pas merci pour les 200 bits ça me touche énormément merci pour les 28 mois de frais de scolarité Tony t'es un monstre bref bon le but du jeu c'est pas de te mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit le but du jeu c'est d'appuyer là où il peut y avoir des problèmes quoi et on est toujours dans cette logique au final de de, 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 de sur je vais le généraliser en fait le problème c'est pas toi le problème c'est un peu toi et les autres tu vois ce que je veux dire ? c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font les autres ? si t'es dans une logique de de jouer à Rainbow Six solo ok pas de problème mais l'un des trucs que tu as dit tout à l'heure c'était le premier truc que tu as que tu m'as dit quand, quand, quand je t'ai demandé quel est ton problème c'est que tu m'as dit mon problème c'est le placement et ça c'est très très drôle en final parce que il peut pas réellement y avoir de placement comme tu le dis à partir du moment où t'as pas les calls de tes teammates et tu sais pas réellement ce qu'ils prennent le placement il est absolument parfait quand on sait quels sont les endroits d'insert et et de pas d'insert tu vois ce que je veux dire ? enfin ou d'insert ou qu'est-ce qui va être défendu ou quoi comment et derrière euh du coup je m'adapte à ça donc en règle générale des personnes qui comme toi vont me dire moi mon problème c'est le placement c'est assez symptomatique de j'ai l'habitude de lancer des ranquettes tout seul une fois de plus si t'étais si t'étais tout le temps avec tes 4 même potes regarde imagine t'es avec tes 4 même potes vous avez tous le même niveau vous a en fait t'es avec des clones de toi même vous êtes pas des grands parleurs vous parlez pas énormément ok mais quand vous partez ensemble vous avez quand même envie de gagner les mecs vont au moins te donner le strict minimum syndical ce strict minimum syndical étant quand je meurs alors je dis qui me tue et où je si on commence à se faire saucer et qu'on perd 2-0 en ranked et qu'on a vraiment envie de gagner et qu'on était vraiment dans une logique de tryhard ce soir tu vois il y en a au top knock au top dans la gaming alors dans ce cas là je vais quand même être dans une logique de tryhard où je vais leur dire venez les gars on défend ça on fait ci on fait ça on discute un peu entre nous non ? ouais et c'est ça qui va déterminer le placement est-ce que t'es pas d'accord tu joues à quoi comme sport ? tu vois le football vous en faites un peu au Québec bon c'est un peu comme les States c'est plus c'est peut-être plus les nanas au Québec non ? non ok c'est pas comme aux States et à Vancouver en british colombien c'est très féminin le soccer là-bas ok toi c'est plus vous êtes plus au hockey sur glace non ? ouais ok ok bon bref bon imaginons imaginons tu vois bien le football et tout machin imaginons t'as envie de jouer au football et t'as envie de perfait et t'arrives tous les jours et tout le monde du coup joue sur un terrain où personne se connait ok ? c'est une équipe les onze arrivent et ils ont jamais joué ensemble tu vois ce que je veux dire ou pas ? t'imagines une équipe imagine cette équipe imagine mon exemple c'est onze joueurs ils ont jamais joué ensemble est-ce que tu penses pas que si je vais interroger individuellement ces joueurs là qui n'ont jamais joué ensemble l'un des premiers trucs qu'ils vont me dire dans leurs problématiques ça va être je savais pas où me placer maintenant tu le dis oui et t'as compris du coup mon raisonnement ? ouais c'est parce qu'en fait ils ont pas l'habitude de jouer ensemble et c'est parce qu'au final ils se sont ils sont arrivés égoïstement quelque part individuellement dans un sport qui est pourtant collectif et même si Rainbow Six te donne la possibilité de lancer la game tout seul d'aller jouer tout seul de partir avec des random tant que tu fais pas l'effort de remettre le côté collectif à ce truc individuel alors bah du coup t'auras toujours des problèmes de placement où ça va t'obliger à avoir un gros situational awareness c'est à dire que quand bien même les gens ne te parlent pas il faut que tu saches toujours qui fait quoi quand tu vois ok c'est plus genre c'est pas un problème de placement c'est un problème de jouer avec des gens que je connais pas je sais pas ce qu'ils font du coup le meilleur des trucs c'est soit il y a deux choses l'une moi par exemple si j'ai un si je me jette des fleurs moi j'ai un bon situage national awareness moi je regarde tout le temps qui fait quoi où est-ce qu'ils sont tout le temps donc ça me permet de jouer en solo assez souvent au final parce que j'ai pas vraiment besoin que ces mecs là me donnent des infos pour savoir que au final le bug à l'autre bout de la map était parti dans une logique de faire ça et il s'est fait saigner par lui tu vois ce que je veux dire ok donc en revanche si ton situational awareness t'es vraiment toi t'es plutôt une espèce de fucking gunner tu vois toi t'es un cheval de course donc t'as des œillères en fait t'as pas forcément une vision périphérique tu vas vouloir mettre des grosses têtes jouer sur tes grosses mécaniques et ton gros aim mais dans ce cas là t'as besoin des gens qui viennent t'enlever les œillères et ça c'est les calls c'est la communication c'est de jouer avec des teammates non je sais pas je dis de la merde ou quoi ? non 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 merci Furanox pour les 4 mois non mais pas toi les autres le chat ah et ça c'est dur parce que en termes de coaching bah je peux pas faire grand chose à part te le faire noter du coup nigger dog ok j'ai pas de son donc c'est un peu relou pour moi ils sont où les deux qui restent ? un game puis un piano ouais là à droite juste à ma droite au niveau du fil barbelé ils venaient te taper dedans et l'autre était juste pas derrière le piano il était à droite au niveau de la bombe ok là il venaient toucher le fil barbelé lui bon après ça c'est là enfin bon là ça va c'est niveau 0 quoi si je peux dire ça tu l'aurais vu là tu étais bon là dessus toi les deux mecs tu sais exactement où ils sont nickel ok ouais je sais pas comme j'ai pas le il va vraiment falloir que tu m'envoies une une VOD d'une de tes games perdues mais ça je te le demanderais sur le je vais t'envoyer le feedback ok est-ce qu'il y a des questions des trucs que tu veux voir d'autres choses profite-en plein de moi euh c'est assez complet c'est pas encore fini hein vas-y hein est-ce qu'il y a des trucs euh vous êtes pas des grands parleurs au Québec j'ai l'impression quand même hein en règle générale je peux pas parler pour les autres mais pour ma part non putain la vache et à 17 ans tu parles comme comme mon grand-père de 65 ans quoi non je pense pas euh je pense que je ne peux pas parler pour les autres et l'entièreté de la nation euh mais néanmoins euh non on a des grandes gueules des grandes gueules avec un Y genre tu fais l'accent même dans le vas-y 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 t'allais dire un truc non non j'avais rien à dire ah ok ok t'es encore un canard ? non j'ai eu de lion cool j'arrive ils sont où là bachoum asami bachoum ouf obliterré bien il faudrait qu'on essaie de jouer ensemble quand même faut que tu spawn avec moi d'accord et t'aimes bien communiquer ou t'aimes pas trop ? ah vu qu'elle joue solo j'aime pas trop oui mais d'accord ok mais euh est-ce que tu joues solo parce que de nature t'es pas quelqu'un de très communiquant très communicatif ou est-ce que tu communiques pas beaucoup là parce que justement tu joues solo c'est quoi la poule et l'oeuf là ? d'après moi c'est parce que je communique pas de base ok ma force c'est pas ma communication disons bon ça veut pas du... c'est pas... le fait de parler pas beaucoup c'est bien au moins tu réfléchis avant de parler quoi pas comme moi tu vois moi je débite plein de conneries tu vois un peu tard Zeros merci le lead c'est bon ça le lead est-ce que tu pourrais être le leader d'une... d'une team ? j'pense pas c'est quoi ton film préféré ? euh... film préféré t'as pas de film préféré ? comf panda c'est bien ou sinon j'écoute pas vraiment de film attends ton film préféré c'est kung fu panda ? c'est... c'est insane kung fu panda ? c'est insane kung fu panda est-ce que t'es en train de juger ? est-ce que je suis en train de juger ? je juge le fait que tant que kung fu panda ce sera ton film préféré ça c'est sûr que euh... je pense que le célibat c'est pour un... il y en a pour encore un peu de temps ouais 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 ça m'étonne pas tu le mets pas sur ta bio Tinder hein que c'est kung fu panda ton film préféré quand même ok ? ok merci du conseil bah alors on a été rapide regarde celui là il faut vraiment le coacher là mais non mais non le coacher de rien je regarde pas beaucoup de films non non mais je plaisante tu sais que franchement tu me fais penser à... après je le connais pas trop personnellement au final mais tu me fais grave penser à... à comment dire à... à Shaco quand même parce qu'il parle pas ? ouais il parle pas des masses à chaque fois que tu vois je vais le voir je me dis putain je dois lui casser les couilles alors que ça se trouve en fait je lui casse vraiment les couilles mais il parle pas beaucoup quoi il est complètement fou lui hein lead dans le sens où il a peur de parler et de prendre des décisions ouais 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 je vois ouais ok du coup partant de tout ce qu'on a dit qu'est-ce que tu définirais comme étant ton principal atout ? euh... mon aim et c'est de ça qu'on parle ok ta plus grosse faiblesse ? euh... ma communication communication non 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 est-ce que t'aurais dit ça si je t'avais pas dit tout ça sur la com ? non t'aurais dit quoi ? mes placements probablement ouais ok mais attends tu m'as dit tu veux... tu fais des... et tu veux faire quoi plus tard ? euh... jouer dans des petites équipes non mais dans la vie sincèrement je sais pas je suis pas rendu là comédien ? je suis pas sûr ça orateur ? euh... c'est quoi ça ? une personne qui parle devant beaucoup de... beaucoup beaucoup de gens ah ok euh... tu sais pas du coup ce que tu veux faire ? qu'est-ce qu'il te ferait qu'il fasse ? non 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 je sais pas parce que... euh... mais y'a pas un... 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 un dream job ? non 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 plus que ça fait de l'argent mieux que ça tu veux de la thune ? ouais ouais genre combien ? c'est... plus que j'en ai mieux que ça mais y'a une limite ou pas ? pourquoi y'a rien de limite ? ah ok 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 vas-y let's go on lance une... une normale ouais bûcheron acteur x chômeur frappeur charpentier au Canada ça paye il a 17 ans en même temps non non mais bien sûr moi à 17 ans j'avais aucune idée de ce que je voulais faire mais ça me permettait... je sais qu'à 17 ans je devais dire euh... j'ai envie de rentrer dans le GIGN quoi voilà j'avais... c'était mon dream job ouais c'est proche ah quoi comment ça ? bah... c'est... tu joues à Rambo, ça revient à la même chose oui c'est vrai ouais non pas tout à fait je joue au GIGN ils ont pas des... y'a eu 2-3 y'a eu 2-3 quand même trucs qui ont été... hein... 2-3 petites... 2-3 petits changements quoi ça passe y'a pas beaucoup de wokisme à mon avis au GIGN à 17 ans 6-4 ne savait pas qu'il allait finir ses journées à chômer mais nique ta mère je t'encule ton fils de pute va à chômer de quoi fils de pute ouf cc6-4 comment ça va ? ça va pas on respecte pas mon job 17 ans t'écouter du assassin avec tes potes grave nan 17 ans 17 ans on était en quoi ? on était en quelle classe ? nan 17 ans je pense que j'ai commencé à découvrir la sexualité et la drogue je pense ça devait être à peu près assez de périodes quoi que non je crois que c'est arrivé un peu plus tard j'avais un papa gendarme donc bon forcément tu vois les choses ont été repoussées interdites pendant très longtemps et puis y'a un moment eh bah tu sais quoi ? va te faire enculer 6-4 un junkie les gars la connaissance de la drogue ça va pas devenir un fucking junkie les gars ok ? franchement alors que moi je bois un whisky et une bière tous les jours bon hein ? la drogue ça peut être aussi liquide je vous le rappelle t'es un daron 6-4 ? je suis un daron ? moi je suis un daron ? moi je suis un enfant moi ? moi t'es un daron ? genre j'ai des enfants mais t'es ouf ou quoi ? what the fuck ? jamais de la vie nan 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 puis ça se fait à deux souvent ce genre de truc là tu vois ? t'as un solo c'est chaud le fontanil bah ouais forcément ouais c'est le premier truc que j'ai testé je me suis dit ouais franchement petite Balboro petit fontanil ouais ce mec là au fond de la rue ce mec en train de décéder m'a l'air tout à fait correct grâce à lui j'aurai mon baccalauréat putain de parler avec des débiles comme tes viewers tout le temps ouais grave surtout quand ils sub pas éloignent 31 putain vous vous subez pas ce soir là ? vous êtes des rats hein ? tu roules en bécane 6 what ? nan t'es ouf ou quoi ? les gars quand je vois ce que je fais avec ma voiture déjà je me... nan en vrai ça va je roule cool tu prends la défense des drogués ? je prends la défense des drogués ce mot là ce truc de 1990 ça veut dire quoi drogué ? genre Xanax c'est drogué ou pas ? genre tu pop un Xanax tous les soirs c'est drogué ou c'est ok ? tu vois c'est ça le truc une bière c'est de la drogue ou pas ? une bière c'est de la drogue ? ou pas ? t'es kill hein ah Warden ok Ah c'était toi qui m'a demandé le trou de rota en pingant comme si on était comme si j'étais un gros fils de pute Ah ouais ! Tiens tu peux te mettre là si tu veux Il m'a mieux s'enfiller quelques joints par jour que de boire de l'alcool tous les jours Enfin quelques joints ça fait beaucoup mais C'est pas moi qui vais commencer à dire franchement je pense que la vision Il y en a un sur ping 1 Un qui va pusher, ils sont deux au niveau du BP Il est en train de s'enlever Je suis en train de s'enlever Il se tair est mort Et l'autre c'est l'extérieur. C'est toi le dernier ? J'ai dit quoi ? L'extérieur et on sort. Voilà, l'autre il est sur ping 3. Il pousse, il va décaler, il va partir. Vas-y, follow, follow, follow. La porte elle est ouverte au niveau du radio. Nice, 1v1, ça plante. Il est dehors je pense. Il est de l'autre côté au niveau du béton. Moi je pense qu'il est allongé en bas à gauche, en dessous à gauche de la fenêtre. On est à droite, à droite, à gauche. Non, il est derrière. Il était où ? Du coup il a fait tout le tour, non il n'était pas à droite de la fenêtre. Il a balancé la flash, il a passé la radio et j'aurais dû regarder la cam. Ma faute. Quoi qu'on aurait pas eu la cam. Mais c'est moi, il était pas du tout du coup en bas à gauche de la fenêtre. Ce genre de call là, jamais tu le donnerais. Là si t'étais en 1v1, jamais c'est toi qui va prendre l'initiative de dire au mec où est ce qu'il se passe. Ça t'arrive parfois d'avoir des calls ? Genre de voir un mec sur la cam et d'être en mode flemme. Je le dis pas aux mecs qui sont restants. Non, quand je suis sur la cam puis je le vois, oui je le call. Tu call ou tu ping ? Ça dépend si je chais le call ou je chais. Si je connais le call, je le call. Si je le connais pas, je le ping. Le stream de Crackhead. Si tu connais le call du malin, autrement tu le ping. Ok. Comme là il est arrivé de Fontaine, mais si j'aurais pas su, j'aurais juste yellow ping. Et tu dis un ping ou tu ping juste et le mec se l'émerde en comprenant que c'est quelque chose ? Ah je sais juste le ping. Tu ping juste et tu vas pas lui dire que le mec est sur le ping. Il doit comprendre lui que tu ping pas comme un débile. Bref tu vois, c'est une fois de plus, c'est pas un reproche. Le but du jeu c'est de mettre l'accent sur ce qui pourrait être des problématiques et une fois de plus. Je pense qu'il peut y avoir des éléments de réponse sur le... Je t'enverrai tout ça, t'inquiète. Mais tu peux devenir un très bon joueur. Je le pense, sincèrement. Genre très très bon joueur. Faut jusqu'à je mette le temps et la motivation dedans. Tu m'as donné un temps qui était cohérent et voilà quoi. T'as qui là ? En personnage t'as qui ? Dans les persos ? Ouais. Je les ai tous. Non mais je veux dire, là t'es qui ? Je suis Cap-Car. Ok. Ok. Je vais ouvrir le wall CC. Elle est mort. Ok. Ok, nice. Nice. Un nomade sur le balcon. Midlife. Amètre de son. Les operateurs sont en haut. Pas de bruit. Ah j'ai pas mis de son. Ça fait bizarre. Mais ça évite de me péter les oreilles. Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Oh la la, ils sont relous un peu en face non ? Ils jouent le temps. Ouais. Tu regardes des joueurs pro jouer parfois ? Euh... Je regarde Boulot, mais il n'est plus joueur pas vraiment. Boulot ? Ouais. Parce que Boulot... Alors quand même, l'accent va pas jusque là quoi. Non, c'est juste moi qui le prononce. Ah ok. Ok Boulot. Deux kiwis et une banane matin et soir. C'est quoi votre drogue dans le chat ? Chat, c'est quoi votre drogue ? La boue, la branlette, la weed, toi, R6. Vous proviseur, vous êtes ma drogue. Eh bah les gars, la drogue, elle est payante. Donc prenez un sub. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un lion mort. Ok. Un lion mort. Ok. Un lion mort. Un lion mort. On ressource le CC Ok on a Zofia ping 1 Net guichet Toucher, il est rentré, il est CCé Ok, 1 CCTV Un office Opening C'est fusé Fuse, ah ok Fuse Français frérot D'où ? En 5 En 5 Vous êtes tous français là ? Je peux vous dire que j'ai pas l'arbreur standing Oh Vous êtes tous français là ? Alors lui il bug Euh non pas tous Frost elle est française ou pas ? Frost c'est moi qui parle Je sais pas Ah ouais J'allais au tuto au ping 5 Dernière info qu'on avait Fais gaffe il bug, il lag Du coup il se téléporte Les gars vous regardez des streamers sur R6 ? Non Des youtubeurs ? Ouais ça arrive C'est rare, c'était à l'époque moi j'en regardais mais là maintenant Tu regardais qui ? Je suis spoit, je regardais below Et je mets ça Et je mets ça Allez frère moi Allez A jouer Il y a jamais des streamers français ? Non, français je regardais pas trop français Ah ouais ? T'as part Sheiko Un peu Sheiko Mais sinon je regardais que les anglais la plupart du temps Ah Sheiko c'est pas le meilleur Je sais Je regardais Sheiko, je sais pas j'aimais bien Céline Je sais pas, c'est un peu un fils de pute moi je trouve Chacun son avis Chacun son avis Ecoute Comment lancer un drama pour rien ? Quoi ? Comment ça ? Lâchez Ecoline Non je déconne les gars, c'était une plaisanterie, j'aime bien Sheiko Tu peux l'aimer et en même temps c'est un fils de pute, y'a pas de soucis C'est possible, c'est possible C'est possible hein Toi t'aimes bien des fils de pute du coup ? Elle a dit pas ça en stream une fois non ? Hein ? Ah d'accord Snipe il est français ou pas ? Snipe il est français ou pas ? I don't think so Snipe, are you French ? Non il est pas Y'a une Valky les mettre Du coup y'a pas de Capcom, c'est carré Mais tu vois là t'as pas envie de leur parler ? Non, pas spécialement J'ai rien à leur dire J'ai rien à leur dire Mais Koufa mais mec, mais t'es le mec le moins sociable au monde en fait, il est là le truc Bah j'sais pas quoi leur dire Rien ? Rien ! Sociabilise toi ! Demande leur où est-ce qu'ils habitent Vous habitez où ? Alsace Ah ! Et là c'est là que tu dois dire Hein l'Alsace ? Ah j'y suis jamais allé Allez, fais un effort Après ils vont connaitre ton accent québécois Ils vont se foutre de ta gueule C'est normal Il est là Il est là Reloading Il est maintenant D'accord Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ouais, ouais, ouais. Ah. Eh Koufa, t'es québécois ? Ouais. Calisse de merde. Nice. Et pourquoi t'es sur les serveurs français Koufa ? Parce qu'ils sont sur le Canada. Parce qu'ils jouent avec toi. Vas-y mais dis pas ça ! C'est vrai, il a raison. Tu veux que je dise quoi ? Oh non, mon champ d'oil. C'est quoi un champ d'oil ? Ah. Merci Rampaget pour les 6 mois. La gêne au max. Il a dit quoi ? Du coup, tu parles anglais j'imagine. Un peu. Ok. Ouais. Pourquoi ? Ah, c'est un sable. Du coup, tu peux dire à Step d'aller quitter sa mère en anglais. Oh mon Dieu. Voilà. Tu vois, ça c'est des vrais français. Ils veulent apprendre. Ils veulent que j'insulte les autres. Ils veulent que t'insultes les autres. Voilà. Bienvenue en France. Ça va être rapide. Est-ce que la rediff sera sur ton YouTube replay ? Hey Tizé ! Hey ! Tu vas lâcher 3,99€. Est-ce que je te plaît ? Tu pourras le mettre sur un endroit où ce sera gratos ? Non. Ok. Ce sera payant et tu devras payer 3,99€ Tizé. Toi aussi t'aimes l'argent. Hein ? Toi aussi t'aimes l'argent. Euh... Non. Oui. Non. Non, j'aime pas l'argent. Non. Non. J'ai bien changé là-dessus, tu vois. Je pense que si tu... Waouh ! T'étais qui ? T'avais pris qui ? Bah... Brava. Ah c'est... T'avais pris Brava ? Ouais. Bravo ! Là c'est là que tu dis... Attention ! Y'a des cap-cans ! Y'a des cap-cans ! Y'a des cap-cans ! Ah voilà ! Bravo ! Ah le fontaine ! Oh non j'ai pas le droit ! Je pensais pas qu'il allait m'attendre. Fontaine, Fontaine. Valkyrie. Ah ! Nice ! Nice ! Ah il a... Il a cru. Bah bah... Tu t'es dit que le C4 te verrait pas ? Ouais. C'est pour ça. C'est pour ça. Titre. Ouais. Ah j'aurais du le rush patin. Titre vidéo YouTube. Le mec le plus insociable du monde. Mais il est pas insociable ! Ouais c'est parce que t'es Québécois que tu te permets ça. Personne n'aime l'argent voyons. Non ! Non ! Aimer l'argent. Honnêtement, honnêtement. Honnêtement les amis. Honnêtement. Le fait de dire aimer l'argent, moi ça me fait chier tu vois. C'est vraiment une mentalité américaine à la con. Et j'aimerais bien que la France ne prenne pas tout des Etats-Unis. Aimer l'argent ça fait chier tu vois. A la limite aimer les éléments que l'argent peut te payer c'est un autre débat au final. Ça revient peut-être un peu au même mais c'est quand même un peu différent. Parce que c'est... C'est triste quand même de dire j'aime l'argent. Tu vois c'est méga triste au final. Parce que c'est quand même vachement matérialiste. Bande de mythos. Oh là non ! Moi s'il y a bien un truc qui m'arrive pas c'est bien de mentir tu vois. Qui veut un cadeau je me sens généreux. Vas-y O'Vara. Fais péter des subs. On aime ne pas en avoir besoin en réalité. Voilà exactement. Il y a une considération un peu plus complexe derrière ça. Ce qu'on aime dans l'argent c'est pas aimer l'argent. On aime le fait de ne pas en avoir besoin. Du coup au final on aime la facilité que dans une société capitaliste on ait plus de problème d'argent. Je pense. La plupart du temps. C'est ça. C'est pas être. C'est de ne plus avoir de problème d'argent. Et quand on entend la plupart du temps le fait de dire je ne veux plus de problème d'argent. C'est de dire. De pouvoir m'acheter ce que je veux quand je veux. Voilà. Après de là on fait un raccourci en disant j'aime l'argent. Mais en vrai avec l'âge du coup c'est un truc qui a tendance à s'équilibrer tu vois ça. Je pense. Je pense. Je pense. Je plains les Jeff Bezos de la société honnêtement. J'ai des gens leur vie c'est de ramasser le plus possible. Ouais. Bah justement. Je les plains au final d'une certaine façon. J'ouvre. J'ouvre. Aïe. Il est au dessus. Il est en haut. T'étais qui là ? Moi et qui va. Ok. Et t'as pas entendu un mec qui était au-dessus de toi et qui pouvait pas être les bruits de pas de l'autre. Moi j'ai dit qu'il est office, ou qu'il a peut-être bougé cctv, mais là ça va être le Ace qui va le tuer, à moins qu'il est pushé. Il était au top non ? Ouais. Sorry ! Genre vraiment. Les gars semez vous les gars, à ma chaîne. T'as une chaîne toi ? Ouais j'ai une chaîne. Vas-y. Je vous la marque en bas à droite ? Vas-y. Je suis pas trop connu, mais si vous lâchez un sub je serais très content. Bien sûr 6-4. Bisous, bonne soirée. Vas-y, bisous. Merci Protosox pour les 15 euros, en parlant de problèmes d'argent. Non, merci. Non, sérieusement. Sérieusement. Après, franchement, quand j'avais 17, 18, 19 ans, je me disais franchement ce que je veux c'est plein de thunes, plein de thunes, plein de thunes. Mais en vrai, c'est quand même beaucoup plus agréable de se dire que son bonheur, on a baissé un petit peu la barre. Ça peut donner l'impression d'être un peu un loser, mais au final, c'est quand même pas désagréable de se dire au final, ai-je réellement besoin de ça ? C'est faux ! Avec l'argent, tu peux faire une chirurgie. Mais tu peux pas tout changer. Tu vois. Ok. Bon, on est pas là pour parler de ça. Mon loulou, on se fait une roquette ou quoi ? Enfin, on se releve une roquette même. Merci Smashan pour les 4 mois. Qu'est-ce que t'as à dire ? Là, allez, vas-y. J'ai envie que tu sortes tout, là. Allez. Ah, je sais pas. Ce que t'as envie, frérot. On a envie de t'entendre pendant plus de 60 secondes. C'est parti. Des questions, des trucs, une interrogation, des réponses, une analyse pertinente de la vie et de Rainbow Six et des efforts que tu vas faire dans le futur. Allez, c'est à toi. Le micro est à toi. Tu es le streamer. En avant. Ah. Euh. Yo, tu me prends par surprise, là. Euh, je sais pas. C'est tout. Pourquoi le chat veut que je monte mes pieds ? What ? T'as dans moi des abonnés. Suspect, suspect. Non, non, il parle avec Zadu. Je suis passé de l'écarissage où je gagnais plus, plus, plus pour zéro kiff à un job où tu perds un peu, mais qui me laissent tellement plus de temps avec ma famille. Ouais. Écarissage, c'est chaud, quand même. Là, vraiment, c'est… Faut y aller. Franchement, respect. Écarissage, c'est chaud. Vas-y. Vas-y. Qu'est-ce que… Tu m'as mis en grand plan, là. Et alors ? T'es beau gosse, mec. Ah non, mais surtout pour faire un disco. Je sais pas quoi dire, sincèrement. Tu ressembles un peu à Loki. Je sais pas si c'est qui, Loki. Mais merde, Loki, l'Avenger, enfin, ou je sais pas quoi, j'y connais rien. Oh, l'Avenger. Oui. Ouais. Et… Je… Il ressemble… Il ressemble… Il ressemble pas à Loki. Putain, je vais rien réussir à tirer de lui. Moi, j'avais envie que tu… Tu… Toi, tu… Mes amis disent que je ressemble à Baby Tron. C'est la seule personne à… À Baby qui ? Tron. Baby Tron. 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 Baby Tron. C'est la seule personne qu'ils m'ont dit à qui je ressemblais. Mais sinon, Loki, c'est une première. C'est qui, Baby Tron ? Je sais pas. Sincèrement, j'ai pas cherché. C'est qui, Floki ? Ah oui. Les Zorias qui demandent… Est-ce que t'as des conseils pour Pécho ? Allez. Euh… Non, non. Oh putain ! Je demande pas ça à la bonne personne. Merde ! On va pas réussir. Je suis seul d'être genre… Vidin. C'est pas la bonne personne pour demander des conseils. T'es célibataire depuis 8 ans ? Alors que t'as 17 ans ? Ouais. Donc t'avais une meuf quand t'avais 9 ans ? Ouais. Je crois. Quelque chose dans le genre. D'abord, c'était environ là, ok ? Ok. Ok. Six, on a besoin de tes conseils parce que lui, il est seul depuis plus de 8 ans. On a besoin de tes conseils. Ah oui, oui, oui. Bah oui, bah oui. C'est quand ta dernière copine c'est que ça ? Ah… 2021. Ah mais moi je travaille, tu vois. Je peux pas aider la communauté Rainbow Six. Tu vois ce que je veux dire ? Moi je suis amoureux de la… Je suis en relation avec la communauté Rainbow Six, c'est pour ça. Eh, ça me prend tout mon temps, tu comprends bien. Ah, regarde, il est 21h30 là, je vais encore rester 2h derrière là et forcément, voilà quoi. T'as pas le temps. Je claque le Prime. The Chimio. The Chimio. Gros pseudo déjà. Et puis t'as pas le Prime, donc arrête tes conneries. Ta sœur n'est pas comptée Six. Les gars, je suis breton, j'habite pas à Lille, bande de fils de pute, ok ? Donc vous allez vous calmer. Six, est-ce que tu peux me donner un conseil pour les décales, etc. sur PC ? C'est trop difficile. Vas-y, donne lui un conseil. À toi. Allez, c'est parti, c'est toi le streamer. Utilise Q et E de ton clavier. Puis d'écale. Bon conseil. Merci The Chimio, nouvel étudiant avec le Prime. T'es un monstre poulet. Breton de Nantes, oui. Là, il y a un mec qui vient de te demander des conseils et tu lui as rappelé les touches. Allez, sois sympa ! Le mec, il vient te voir. Et il te dit, franchement Koufa là, j'en peux plus et tout. Je pense que je vais arrêter un dos, je vais arrêter un dos six. J'arrive pas à faire des décales. Comment toi, t'y arrives ? Ben, Jean-Datelza. Non mais... J'appuie sur mon clavier. Jean-Marie, premier degré quoi. J'appuie sur Q et E. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Utilise ton clavier. Utilise ta souris pour tourner. T'es techniquement de Loire-Atlantique, mais on va pas en débattre. Non, c'est Région des Pays de la Loire du coup, si tu voulais... Voilà quoi, ça a rien à voir du coup. Le département est une région. La région, c'est la Bretagne. Ok. Parce que techniquement, du coup... Bon bref, on s'en fout. Bonsoir au passage. Nique sa mère. Samzer. Je donne des 7-6-4 et tu sauras comment décaler Poulet. Exactement. Exactement. Voilà, c'est ça. Prenez un sub et je vous explique comment décaler. Ok. On revient, on refait une autre. Putain, je vais rien réussir à... à tirer de toi. C'est quoi, tu veux tirer ? Bah, des informations. Qui a un dialogue. Qui a un échange. Plus qu'une phrase. Plus qu'une quoi ? Une phrase. Plus qu'une phrase. Ouais, voilà. FBI. C'est quoi, c'est Timote Cocotier ? Pourquoi tu nous mets Alia Aéline ? Il y a vraiment des streamers, je ne connais pas. Ah, mais je crois qu'elle est venue me voir il n'y a pas longtemps. Elle joue sur Valorant, non ? On est à l'école maternelle ou... Pourquoi vous dites ça ? Arrêtez, vous faites tous genre. Parce que vous êtes tous dans le chat Twitch. Mais il y en a plein qui seraient là et qui ne diraient pas un mot. J'en suis sûr et certain. Ça me met mal à l'aise pour lui. C'est moi qui met mal à l'aise les gens, c'est ça ? C'est ton travail. Mon travail? Mon travail met mal à l'aise les gens ? Non, 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 non. Ton travail de coacheur. Il faut que tu mettes une bonne ambiance. Puis c'est comme ça que tu le fais. Bah oui, faut que je fasse du... Faut que je parle, quoi. Faut que tu me fasses du contenu. Ouais, faut que je me fasse du contenu, voilà. Tu penses que tu pourrais être un créateur de contenu ? Euh... Ouais, un créateur de contenu qui parle pas. Un peu comme... Les vidéos de Spite, il parle pas. Il fait juste des montages. C'est juste que... Tu comprends ? Ouais, ouais, je comprends. Bah oui. Donc du coup, il va falloir cliquer sur des têtes, quoi. Ouais. Demande-lui, il a quoi comme objectif dans la vie ? Tu as quoi comme objectif dans la vie ? Ah bah si, il l'a dit tout à l'heure. Il a dit faire plein de thunes. Pour la maman, c'est l'abus. Ok. C'est quoi tes autres passions par Rainbow Six ? Mes passe-temps ? Ouais, les passe-temps, ouais. Euh... Vraiment, je fais pas grand-chose. Je m'envoie d'ailleurs avec mes amis, tant qu'ils sont en ville. C'est pas mal tout. C'est un cliché ! David, t'as un cliché ! À chaque fois, bah y'a rien, bah non, bah j'ai pas trop d'amis, bah je parle pas beaucoup, bah j'ai pas trop de passion, bah j'ai pas trop de passe-temps. Tu fais du sport ? Non. 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 C'est lunaire ! Oh fuck. Donc tu vas à l'école ? Elle ressemble à quoi ta journée ? Ben... Une journée d'étudiant. Je sais pas comment t'as le dit. Je m'en vais à l'école. Ou je m'en vais travailler, c'est basé. C'est quoi, on a entendu un enfant derrière ? Euh, ma fenêtre était ouverte. Pis j'ai une garderie à côté de chez moi. T'as des frères, des sœurs ? Euh... Compliqué. Genre, j'ai deux frères. Et des demi-frères. Euh... J'ai un demi-frère. Pis j'ai un autre demi-sœur. Ok, famille recomposée quoi. En gros. Ok. Eh, ça va ? Ça se passe avec eux ? Ouais, eux vivent ici. Ok. T'es sur la machine à laver quand même. Ah ? Nan ouais. Ah. C'est un call sur R6. Je vous vois dans le chat. Ah mes DMDR. Vous êtes tous spotted. Vous êtes tous spotted. Vous êtes tous des grands malades. Ceux qui ont compris la référence. Il y a vraiment des gens dans le chat qui sont en mode quoi ? Attends, mais... Il n'y a pas de machine à laver servie là ? En plus il y en a une du coup. Elle est là. Vache morte. Ah je morte ? Ok. T'as pris qui toi ? Il y en a morte, moi je ward. Ok. Diffuser main door. Il y a un shield main blitz. Blitz mort. Ice mort. Il y a un shield main. Mort mort mort. C'est bien tes calls là. J'aime bien moi. Derrière ça me permet d'intervenir, de voir le truc. C'est bien. C'est clean. En vrai il a l'air trop gentil. Je pense que c'est bon. T'as chopé... Tu vas PCO ce soir David. Oh... C'est quoi le nom de ta ville du coup t'as dit à côté de Montréal ? Sherbrooke. Sherbrooke. Ah oui c'est vrai. Il est le perdu. Si que c'est quand on revoit nano, jamais. Mais quelle question de merde. Qu'est ce que c'est ? Il y a des trucs. C'est bloqué par l'automode donc moi je le vois tu vois. Mais il y a des trucs franchement. L'enfileur t'es sérieux quoi. L'enfileur qu'il vient de mettre dans le chat. Demande lui s'il est déjà allé au pute. Non mais sérieusement. Ah ouais ça te fait marrer. Je viens de le dire du coup. Vous vous rendez compte du métier de streamer, de ce que je vois et des horreurs que je vois et qui sont bloqués par le chat. Demande lui s'il est déjà allé au pute quoi. Non mais il y a plus rien, il n'y a plus d'innocence. Bon on plaisante mais tu sais que je vais t'envoyer un putain de programme à faire. Avant la fin de l'année t'es champion on est d'accord ? Yep. Ok. Il y a intérêt. Ok. Ils ont pas l'air très ouf. Il y en a un sur le toit. Non. Il y a un sur le ping. 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 L'autre il s'approche du trou qu'on vient de faire Ken. Il s'approche du trou en bas à gauche. Ah j'en regarde pas le trou ! Bah non. L'humour un peu hard est autorisé ou pas ? Je préfère demander avant. Non seulement si t'es sub. Et vu que t'es pas sub t'as pas le droit ok ? Les étudiants on dépasse droit les amis. C'est comme ça que ça se passe au campus de la Soldier Academy. Merci Protoxox en tout cas. Putain donc c'est vraiment 6-4 avec qui veut jouer. Eh ouais Yanis. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Eh putain. Ouais non mais moi j'aime bien Sheko. C'est un fils de pute. Ouais mais peut-être mais moi j'aime bien Sheko. Il avait des bonnes lines. Aïe aïe aïe. Et le Québécois est avec moi justement. Putain c'est un Ferrari les mecs l'avion. Ça c'est sur le live ça aussi. Vous êtes français. Faites pas le genre. Quellen vous mettre ? Sous-titres par le broad. Au bout d'autre. Je regarde qu'aimés. Ah y'en a un devant moi Euh nomade main Il faut s'en quitter left bro Ah le fils de pute Ah spawn Y'en a un spawn Ah je voyais pas sur sa pipe son petit muret de merde Est-ce que c'est normal que j'ai accès à ça ? Je sais pas T'as le temps de le mater, de te mater un James Cameron pendant les pubs Et ben un clacton prime je suis maxa Et n'oubliez pas les amis faites point d'exclamation ssd ou point d'exclamation lsd Participez s'il vous plaît Samedi y'a déjà pas mal de monde Ce sera les salty duels Y'a deux 40-60 ti qu'on fait gagner avec le campus Soyez là Ça va être une grosse journée Ça va être une belle journée Y'aura pas mal de vip Quelques joueurs pro Y'en a un qui rentre poterie Tu veux hausser poterie ? Ok Donc y'aura pas mal de joueurs pro C'est samedi qui arrive là Les gars j'ai déjà lâché mon prime ailleurs Mais souvent je le mets ici C'est pas vrai je suis mode ça Jamais tu le claques Ça rapporte de quoi d'utiliser ton code sur flop ? Moins 40 euros Pourquoi c'est pas marqué ? Moins 40 euros direct Tu peux décaler les salty duels je pars en vacances Euh non en fait Y'aura Shaco Shaco Je sais pas La plupart du temps il dit J'ai la flemme Shaco c'est un peu comme David là Flemme Il va dire flemme 3 Flash Tick Inside No shot C'est bien les calls là Du coup je décale mon départ à dimanche Y'a intérêt Et aller pinguer aussi les gens que vous voulez voir participer Streamer ou je sais pas quoi Ou joueur ou machin Also my index finger is broken so shooting is hard Ok T'as vu les nouveautés de la nouvelle saison ? Ouais On était sur le TTS tout à l'heure mais ça a bugué Ce qui est rare pourtant Mais la voilà quoi Bon tu seras champion avant la fin de l'année ça c'est sûr et certain J'en suis persuadé Si tu fais les trucs que je te demanderai de faire Ok Ok A propos de la nouvelle saison là Vas-y C'est juste en rapide que les sites sont préfaits Oui Puis les spawn kills c'est juste désactivé aussi en rapide Oui Que le quick Bah oui autrement attends c'est dégueulasse Ça c'est vrai Surtout que leurs sites sont pas bons Bah oui franchement il y a quand même des trucs qu'ils apprennent qui sont un peu débiles quoi Franchement Bon c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal mais Moi ils ont fait l'effort Oui ils ont fait l'effort Après c'est toujours assez compliqué pour eux La méta Des joueurs bons sur le jeu n'est pas la même que les joueurs très mauvais ou qui découvrent le jeu Donc forcément les murs à renforcer sont pas vraiment les mêmes quoi non plus quoi Les rota ne sont pas vraiment les mêmes Donc parfois nous on va regarder ça en se disant What mais c'est une erreur Ouais mais c'est une erreur parce qu'on a déjà 7 ans dans les pattes sur cette map On a compris que si on avait ça il y avait ça et que si on fait ça il y a ça Voilà mais le ce 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 cette profondeur De 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 Elle est morte Mais ouais nice call C'est toi le lion ? Euh peu ça ouais C'était moi le lion Chut Oh mon nez Left Lui il est 100% français Arrête Gauche tu veux dire ? Ouais gauche Ok C'est qui là il y en a toi ? Moi je suis mort Processeur sur le ping Je suis actueuse C'est un peu de merde qui C'est là C'est pas un peu de merde qui C'est pas un peu C'est pas un peu de merde et 2 volt c'est 2 volt et zz j'avoue 15 secondes ah ouais parce que vous faisiez chier ils se sont tous trouvés des excuses je suis riche m'a fait voir qu'est ce qu'il y a le site pré-renforcé c'est dommage c'est une vraiment bonne idée de la part de Ubisoft le site pré-renforcé c'est dommage c'est vraiment bien les gars il y a des gens il faut pas les frustrer avec le jeu j'ai même pas envie d'expliquer franchement faites confiance à des gens qui connaissent un peu le jeu I have stage 4 cancer fat L but gold green must continue I am not change what stage 4 cancer what is stage 4 vous avez vu des réponses ou pas ? je vais mourir avant la semaine prochaine le mec lui répond great problème de skill et mao je vais manger des cheerios c'est quoi cette game ? let's go cut 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 C'est parti ! Vraiment votre team est morte dans moins de deux ans IRL là, what ? Je reviens de mon petit ban, c'était une belle expérience pour me recentrer sur ma personne, mes futurs projets. Merci. La team de pros entre l'index pt et l'autre qui change ses touches. Oh putain. Bon et chat les amis c'est quoi vos objectifs de vie ? T'es qui là ? T'es qui comme perso ? G&M. 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 mais les quatre prochains mois quoi. Septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord. Et si tu veux rester, bah reste parce que moi je vais continuer à jouer un peu. D'accord. Tu restes du coup ? Bon je vais en faire une dernière puis je vais aller manger après. Ok. Tu veux aller manger quoi ? Je sais pas. C'est qui derrière ? C'est ton père ou ta mère ? Ma mère. C'était ta mère tout à l'heure qui était en train de déglager un meuble ? Non mon père vit plus ici. Ok mais qu'est-ce qui se faisait déglinguer tout à l'heure quand je t'ai dit faut... Ah c'est la base de lit. Donc ta mère était en train de déglinguer la base du lit ? Ah avec un marteau. Ah oui. Pas avec ses fesses. Effectivement. Ok. Tu veux pas nous la passer ta mère ? Non. Qu'on lui parle un peu. Qu'on lui pose des questions sur toi. Qu'on sache... Non merci. Non ok. Non non. Ok. Non mais je demande après. Mais... Oh bordel. Quoi ? Je rate poser des questions les gars ? Oh ouais. C'est juste pour... Voilà. C'est pour le coaching. Faire plus ample connaissance. Voilà. Le but du jeu c'est justement de bien cerner le coacher. Tout simplement. Elle a quel âge ta mère ? Juste pour savoir. Tu vois. Pour vraiment savoir. 35. Un peu trop jeune pour toi. Attends. Quoi ? Attends. Ma mère elle a 35 ? Ta mère elle a 35 ? Oui. Et tu viens de dire trop jeune pour moi fils de pute ? Yep. Non mais... T'as cru que j'avais 70 ans enculé ou quoi ? Bah... 47. Dans ces coins là. Quoi ? T'es vieux. What ? Pourquoi t'es jeune ? Mais c'est... Mais c'est lunaire là ! L'autre il parle pas pendant 3 heures ce fils de pute. Et le seul truc qui sort c'est tes vieux tu sais. Ma mère est trop jeune pour toi. 35 ans mon gars ! 35 ans ! Elle a 35 ans ! Elle... Elle a 35 ans. Crois moi. On est trop jeune pour personne en fait. Voilà ça n'existe plus ça. À partir de 35 ans tu peux pas agir. Non franchement la différence... Non nique ta mère. C'est bon. C'est bon. Faut arrêter un moment. Hein ? Mais elle t'as eu à quel âge du coup ? 17 moins 35 ça fait combien ? 35 moins 17 pardon. Ça fait genre 18, 19. Wow ! Ah ouais elle t'as eu très jeune. Ouais. Et ton père il avait quel âge à l'époque ? Euh je sais pas. Sincèrement... Probablement le même rush. Ok. Tu me dis hein si je pose des questions trop relou. Non t'as le droit. Ok. Ah ouais donc ils sont restés un paquet de temps ensemble quand même. Après c'est normal attends à 18 ans... Tu changes de mentalité quoi. Ace. Tu es Ace ? Ok. 7 ans d'écart je crois quand même. Mais bah allez vous faire enculer bande de fils de pute ! J'ai 39 ans bande d'enculé de vos races sérieux ! 39 ! 39 ! Et physiquement j'ai 29 ! Je vous baisse vos races bande de fils de pute sérieusement ! Euh 7 ans d'écart quand même ! Ah bah allez vous faire enculer sérieux ! Les gars je suis youtuber ! Si je suis la tendance de toute façon elle est beaucoup trop vieille pour moi tu vois. T'as oublié le 0. J'ai 43 et je vous insulte autant que 64. T'as vraiment 39 ? Je t'aurais donné 45. Eh ! Va baiser ta mère toi ok ? Piste de pute. 45. Allez vous faire enculer. Soyez respectueux sérieusement. Bande de sac à merde. Vous voyez ? À 45 ans... What the fuck ? Elle est très rapide ! À 45 ans au moins nous on respecte les gens. Bande d'enculé. Vous m'avez compris bande de p'tits p'tits bâtards. Oh là ça a failli partir c'était pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Deux qui viennent de rentrer. What the fuck ? Ça a planté. Ouais ça a planté c'est ma faute. À 40 ans mon père. Papi Six. Bientôt la retraite. Je ne sais pas. J'ai pas dit. Ça va. Je m'excuse. T'attends qu'on te la donne la place dans le train. Je suis célibataire par choix. Elle a quel âge ta mère ? La glissade n'était pas loin. Ça va y'en a d'autres qui ont fait la même. Elle était pas loin. Mais je l'ai pas fait. Je te donne legit 41. Mais franchement elle va vous faire foutre. Franchement. Je te donne legit 41. Bon alors. Et elle a 35. Elle a un mec du coup ? Non. Elle est célibata mère ? Yep. Mais tu veux pas que je sois un peu plus que ton coach ? Non non non. Non. Ça devrait aller. T'as pas envie qu'elle se remette avec quelqu'un ? Elle fait ce qu'elle veut. Elle est majeure. Ah oui. Deux fois même. Yep. Mais si tu veux je peux être vraiment ton coach. Mais genre. Tu vois. Je peux être un peu plus souvent à la maison. Coach de vie. Elle est québécoise Six. Ah oui. J'avais oublié. Elle a un fort accent ? Probablement. Ah ouais. Mais je passerai la voir aussi que c'est mutational. Je serai là en février. Tu lui dis ? Ok d'accord. Ok. T'as pas des photos ? Pas pour toi. Ah parce qu'autrement t'as des photos ? Ouais. T'as des photos de ta mère ? Sur internet ouais. Ta mère. Elle a des photos d'elle sur internet. Facebook. Ah ouais. Ok. Je demande. Je demande. Je demande. Ah. Spawn. Capital. Ok. Ok. Oh les beaux. Pas bleu beau. Fia que moi en fait. Il reste grave calme. Je l'aurais insulté. Même pour rire. Ah mec. C'est que t'as des problèmes. Franchement. Tu m'aurais insulté pour ça. Ouais non la mère on y touche peur. Oh les gars. Franchement. Il y a... T'es où toi ? T'es mort ? Ah t'es mort poulet ? Moi ouais. Là j'suis sur les carmes. Oh le fils de pute ! Bon c'était un move un peu euh... Un peu de créateur de contenu quand même. Bah t'es grave insistant. Le gars est pisse de fou. Ouais bon les gars ça s'appelle de l'humour. Euh... Tranquille. Si vous aimez pas. Si vous aimez pas. Que voulez-vous que je vous dise. Hum. Allez. Ah mais il lag. What the fuck ? Moi je te trouve très sexy pour ton grand âge. Mais pourquoi t'as rajouté pour ton grand âge ? Non mais d'accord. Eh mec vous avez vu le charme qu'il avait ou quoi ? Les gars vous foutez de ma gueule en face ou quoi ? Ils se foutent de ma gueule en face. Oh putain j'en ai marre de jouer sur les serveurs U. J'avoue tu fais pas tes 45. Eh niquez-vous. Vas-y la Yana elle avait le charme de la Solty Academy. Vous faites chier les mecs. C'était quoi le charme ? Bah c'est mon charme. Aïe aïe aïe. Je me disais aussi putain ça sent un peu euh... Ça sent la transpire en face quoi. Moi si ma mère veut venir déguster un Neuchâtel à la maison, c'est avec plaisir. Moi si sa mère veut venir déguster un Neuchâtel à la maison, c'est avec plaisir. Mais tu l'as même pas vu sa maman. Et t'as quel âge toi ? Toi t'as 45 ans. Toi t'es beaucoup trop vieux frérot. Euh du calme. C'est qui est-ce là ? C'est qui la Zamiyad ? Bon je me fais stream hack là. J'aime pas ça. Sig, c'est quoi ton secret pour être aussi préservé physiquement à 50 ans ? J'encule vos mères les mecs. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tous les jours. Tous les jours. J'encule les darones des viewers. Et ça c'est incroyable. C'est une espèce de secret de jeunesse quelque part. Et surtout des petits cons comme vous là. Qui respectent pas mon âge. Ou qui me respectent pas du tout. Bon ça stream hack poulette. T'inquiète. Ça va pusher blue je pense. Pushing blue. Ouais forcément. Et puis c'est une une rank je peux pas la quitter. Qu'est-ce qu'il y a écrelion ? Je peux te présenter ma mère si tu veux. Mais non mais là je voulais voir. En quoi ce serait un problème sérieusement David ? D'avoir un champion du monde. Streamer comme beau papa. Je te jure. La vie de ma mère. David. Si j'étais ton beau père. Je m'occuperais de ce papier peint. Je te jure. Je ferais en sorte que tu puisses. Ne plus avoir une tortue. à 17 ans. En guise de papier peint. Je te jure. Je m'en occuperais. Non pousse toi. On veut vraiment voir la tortue du coup. Incroyable. Incroyable. Elle a un nom non ? Non. Ok. Non j'ai pas envie. Mais je voulais savoir. Je te jure je m'occupe du papier peint. Dis à ta mère. Appelle ta mère. Fais l'avenir. Dis lui. Maman je t'ai trouvé un mec. Il s'occupera du papier peint. Il s'occupera du papier peint. Franklin. Pourquoi Franklin ? Pourquoi il y a un vélo dans sa chambre ? C'est vrai j'ai un vélo dans ma chambre. Je peux pas. Ok. Il y a pas de raison. Non. T'es quand même le mec le plus énigmatique de la planète. Tu t'en rends compte ou pas ? J'ai juste mis mon vélo là. Parce que bah. Bah c'est comme ça. Ah. On s'attend tous au truc tu sais. Ah la raison. La vraie raison. Bah je l'ai mis là parce que... Bah c'est comme ça. Ah. Aïe aïe aïe. Merci infiniment Waneda pour les deux mois de frais de scolarité. T'as un bon s'il te plait. Il fume un peu d'herbe chill. Non on lui a demandé tout à l'heure il fume pas. Voilà quoi. Spawn kill main. What the fuck ? I'm sorry. C'est rappelé du tout comme ça. Bon allez on meurt vite fait. Et après on arrête. Ouais nice. Meeting poulet. Mort. T'es mort aussi parfait. Hier j'arrive je vois le même TK sur banque. Mais ouais mais ouais. Mais bon c'était aussi pour aller plus vite parce qu'en face... Ok. Bon mon petit poulet ça va être tout. Ok. Bah merci pour ton temps. Ah ok. Bah non mais merci à toi en tout cas d'avoir pris le truc. Ce qui arrive derrière en revanche là même si je suis en mode second degré. En mode très premier degré derrière j'ai envie quand même que tu réussisses. Donc 100% des personnes qui sont venues me voir étaient contentes de ce qui s'est passé. Et voilà. Donc je vais te donner après une liste. Un, ce sera décomposé en trois. Tu verras sur Meta5. Faut que tu attendes 72 heures avant que je te l'envoie. T'auras trois trucs. Faut que je prenne le temps. Souvent je regarde la VOD après pour voir les petits détails, les petits trucs. Ce que tu sais bien faire. Ce qui est bien. Ce qu'il faut que tu travailles. Et si on devait se revoir. Voilà. Et ça le deuxième point sera le plus important pour toi avec le programme. Avec les éléments dont on a parlé mais pas que. Il y aura aussi d'autres trucs quoi. Enfin. J'aborde pas forcément tous les sujets. Ok ? Parfait. Si t'as des questions mais tu verras je te mettrai tout dans le truc. Il y a le Discord. Tu viens me voir sur Discord en privé et je te réponds. Ça fait partie du truc. Ok ? Oh bah merci. Alright. Bon bah merci à toi. T'as un truc à dire au chat ? Non, non, non. Ok. Bon bah bonne soirée Koufa. Bonne soirée. Ciao. Bye. Ciao. Et c'est ainsi qu'il partit. C'était Koufa, ladies and gentlemen.